Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette université sur la programmation log-free. Je travaille chez U-Link en tant qu'architecte performance. On travaille la plupart du temps sur des systèmes low-latency. Quand je parle de low-latency, ça va être en dessous de la milliseconde pour notre temps de traitement. Et donc, à ces niveaux-là, ce qui va nous intéresser, c'est de ne pas avoir une latence qui, tout d'un coup, augmente de façon significative. J'espère que vous avez fait l'université ce matin de Guille-Téné sur comment mesurer cette latence. C'est ce qu'on utilise, nous, tous les jours. Là, je vais me focaliser sur les problèmes de contention qui font partie aussi de nos problématiques. Ce qui nous intéresse, c'est de réduire cette contention. Ça va être l'objectif de cette université de 3 heures. C'est de réduire cette contention pour avoir une meilleure scalabilité sur nos applications. Je pense que vous avez tous été confrontés à des problématiques de performance, peut-être avec des locks. Qui a eu des problèmes de lock ? Je fais un petit sondage. Je pense que vous êtes au bon endroit. Donc, on va regarder dans cette université comment on va pouvoir réduire la contention sur ces locks. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi introduire des algorithmes dits lock-free pour vraiment atteindre de meilleures performances, pour réduire les bottlenecks, les boulots d'étranglement dans nos applications. Donc, au niveau de cette université, ça va se passer dans une première partie. Après, je ferai un break pour permettre de vous dégourdir les jambes et puis d'essayer un petit peu de digérer ce qu'on aura vu dans cette première partie. Donc, on va voir comment déjà mesurer cette contention. Et puis, une fois qu'on a pu mesurer cette contention, on va pouvoir appliquer quelques techniques. Donc, on va avoir une technique de copy and write, plutôt classique, assez connue, lock-striping. Et ensuite, on va se diriger vers plus des... On va se rapprocher des algorithmes lock-free avec une explication de la technique de compare and swap. Et puis, juste avant d'introduire les premiers algorithmes lock-free, on va faire un petit rappel sur le modèle mémoire Java qui va nous permettre de servir de base pour la suite et pour la compréhension des algorithmes. On verra par la suite, dans la deuxième partie. Pour réduire la contention, il y a une technique qui est très populaire, surtout au niveau des langages fonctionnels, des modèles type acteur, qui est l'immutabilité. Alors, j'en parle tout de suite, comme ça, on va la mettre de côté. En théorie, ça fonctionne. C'est très facile de rendre un processus lock-free, en tout cas, pas sensible à l'accès multithreading avec l'immutabilité. Mais cette technique-là a un coût. On le verra aussi avec le copy and write. C'est que c'est le GC. Donc, si vous n'utilisez pas des JVM comme Zing, d'Azol System, vous allez être confronté à des gros problématiques de GC. Tant que vous ne faites que de la lecture, en gros, tout se passe bien. À partir du moment où vous modifiez vos données, et que vous allez allouer un nouvel objet avec les nouvelles données qui sont entrées dans le système, vous allez vous rapprocher de plus en plus vers le GC qui va vous tomber dessus. Donc, plus on a de contention, plus on a de threads qui se battent pour attaquer une donnée, pour modifier une donnée, plus vous allez avoir d'allocations avec cette technique d'immutabilité, et donc plus vous allez être sensible au GC, vous allez avoir des GCs beaucoup plus fréquents. Donc, ça veut dire beaucoup plus d'allocations, beaucoup plus de pression sur GC, et du coup, le coût au niveau de votre application, la façon dont vous mesurez cette latence, va être largement impacté. Et bien sûr, il faut mesurer la latence sans la coordinated omission qu'on a vue ce matin. Donc, l'immutabilité, je dirais, c'est bien en termes d'architecture globale de vos applications, d'essayer d'avoir des données qui changent peu en termes d'architecture, mais au niveau du code, des classes, etc., pour ce qui nous intéresse ici, en termes de performance, ça ne va pas vraiment le faire. Donc, du coup, moi, je mets ça vraiment de côté, parce que ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours pour du code qui a vraiment beaucoup de contention, qui a beaucoup d'appels, beaucoup de threads qui tapent au même endroit. Donc, je laisse ça de côté, parce que pour moi, ce n'est pas le sujet, en tout cas, de cette présentation d'aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour dire qu'on l'a traité. Maintenant, on met ça de côté, on passe à autre chose. Donc, autre chose, ça va être la contention. Et on va déjà définir ce que c'est que la contention pour nous. D'habitude, je ne mets pas beaucoup d'images sur mes présentations. Je commence un petit peu. Mais j'ai trouvé que cette image-là était très représentative de ce que pouvait être la contention. C'est imagé. C'est un thread qui, en tout cas, a pris une partie du code, une section critique, qui travaille tout seul pendant que les autres attendent de passer. Donc là, c'est à peu près ce qu'on voit sur l'image. Tout le monde attend que la petite dame veuille bien passer, traverser la route. Donc, en gros, c'est à partir du moment où on a deux threads qui essayent d'acquérir un lock, on a de la contention. Deux, c'est quand on a de la chance, plus quand on n'en a pas. Donc, ces threads-là vont être en attente, en attente de libération d'un lock. Et donc, ils ne font rien. Ils sont bloqués. Et c'est là où vous avez une dégradation de vos performances. Donc, c'est la première raison pour laquelle on va essayer d'éviter ces locks-là. mais on ne va pas essayer d'avoir une approche systématique parce que ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est mesurer où se trouve votre contention. Donc, ça, c'est une phrase punchline, comme on peut le dire, qui résume un petit peu ce qu'il faut faire quand on a des problèmes de performance. On va commencer par mesurer avant de dire, ah tiens, ça pourrait être par là. Ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette phrase-là. À cette phrase, je suis absolument d'accord, je rajouterai quand même la chose suivante. Ne pas faire de prémature optimization. Il faut d'abord mesurer. Il ne faut pas essayer de remplacer tous les locks de votre application en disant, les locks, c'est mal. Il est juste de croiser les effluves qui est mal. Mais les locks ne sont pas mal. de façon générale, c'est facile à implémenter. C'est facile de pouvoir raisonner avec ce genre de technique. Commencez par mettre des locks pour être au moins correct dans vos applications. D'être straight safe. Ensuite, si vraiment vous avez des problèmes de performance, mesurez où se trouve ce problème-là. Est-ce que c'est là où j'ai utilisé ce lock-là dans cette partie d'application qui est utilisée 1% du temps ou c'est plutôt dans celle-là où au 99% du temps, on passe à attendre, en fait, d'acquérir notre lock pour pouvoir exécuter une section de code. Donc, c'est facile d'abord de commencer par des locks. Mettez des locks, ce n'est pas grave dans un premier temps. Et après, si vous voyez que vous avez de la contention, à ce moment-là, vous avez pu la mesurer, on va voir comment, vous allez pouvoir appliquer des techniques de lock-free pour réduire cette contention. Seulement adresser ce qui vaut vraiment la peine. Passez du temps sur ce qui est le plus intéressant et qui va donner un retour d'investissement le plus rapide. Donc, comment mesurer cette contention ? En fait, déjà, la première chose, c'est que le monde Java est divisé en deux locks. Les blocks synchronized et les Java utiles concurrentes locks. C'est deux grandes techniques pour faire des locks en Java. Je pense que tout le monde y a goûté déjà au moins une fois. Donc, comment mesurer, par exemple, la contention sur des blocks synchronized ? Alors, vous pouvez utiliser des profilers. Nous, en interne à Ulink, on utilise YourKit. Haddock, très connu comme J-Profiler. Z-Vision qui vient avec Zing d'Azul System. Mais aussi Flight Recorder qui est aussi que je n'ai pas pu tester ici en préparant cette présentation. Mais qui pourrait très bien faire l'affaire aussi. Donc, ces blocks synchronized, en fait, ils font partie du langage et ils font partie de quelque chose qui est fourni par la JVM. Donc, pour les profilers, les profilers utilisent en fait le JVMTI. Donc, ils installent un agent natif qui permet d'intercepter les events, de dire, ce block-là, on entre en contention. Ça veut dire que le block synchronized est déjà acquis par un thread. Et nous, on essaye aussi d'acquérir ce lock, mais il est déjà acquis. Donc, on se trouve bloqué. C'est ce qu'on appelle la contention. le problème de ce que j'ai pu utiliser en tout cas avec Yurkit ou même Jprofiler, c'est que les résultats de ça sont plutôt difficiles à exploiter. Donc, j'ai pris un exemple ici sur Jprofiler. Moi, j'ai pris la version d'évaluation parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilisait chez nous en interne. et on a une liste ici sur un petit exemple joué des locks qui ont pu arriver sur notre application. Sur mon exemple, en tout cas. Donc, on a la liste un petit peu des endroits où ça a bloqué. Le problème, c'est que j'ai peut-être mal fait, mais je n'ai pas pu avoir de stack pour me dire où est-ce que se trouve le lock qui a eu la contention. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, ça n'a pas été immédiat pour moi. Heureusement, j'ai pu quand même typer mon lock pour me dire voilà, c'est mylock ici, la classe mylock que j'ai utilisée pour faire le lock. Si j'avais utilisé, ça arrive, ça peut arriver, j'en ai déjà vu du code comme ça, qui utilise directement faire new object et faire un synchronize sur cet object-là sans type particulier, on va se retrouver avec une liste avec java-long-object. Du coup, difficile d'identifier quel lock a vraiment posé problème. les présentations de ça peuvent varier d'un profiler à l'autre. YourKit, ce n'était pas beaucoup mieux non plus de ce côté-là. Après, du côté de la JVM-Zing d'Azul System, on a le ZVision qui présente les choses déjà un petit peu mieux. Là, on a des code stacks qui sont quand même un peu plus propres. donc on a un type de contention ici avec une code stack ici, une deuxième là, une troisième et une quatrième là. Les chiffres là, par exemple, indiquent le nombre de fois qu'on a contentionné avec cette code stack. Donc là, ça me permet déjà de pouvoir identifier quel lock a posé problème, dans quelle quantité. Ça, c'était pour les blocs synchronized. Au niveau des Java Utiles Concurrent Lock, là, c'est une autre histoire. Parce que là, la JVM ne peut pas nous aider. Pourquoi ? Parce que c'est des classes qui font partie du JDK classique comme la HMAP, par exemple. Donc là, la JVM ne peut pas nous aider. Elle ne peut pas nous fournir une API pour le profiler pour arriver à identifier spécifiquement ces constructions-là. Parce que c'est des objets comme les autres. Alors, dans mes recherches, j'ai pu effectivement trouver que J-Profileur avait les profilés, étonnamment, alors que YourKit ne sait pas du tout le faire. Je n'ai pas testé avec le Flight Recorder si il savait le faire. Et puis, il y a une autre technique que j'ai trouvée utilisée par une équipe d'IBM qui s'appelle Jack Profiler pour Java Util Concurrent Profiler qui est basée sur une modification des classes à la volée, c'est-à-dire une transformation, une bytecode instrumentation et on rajoute aussi une dérivée en boot classpass. Alors, c'est une technique que j'ai aussi utilisée en interne parce que dans les premières recherches, je n'avais pas trouvé toutes ces techniques-là. C'est bien après que j'ai pu retrouver ces techniques. Moi, je vais utiliser quelque chose un peu similaire à Jack Profiler. Le problème d'instrumenter, c'est qu'on va introduire pas mal d'overhead dans la mesure de la contention. Ce qu'on aimerait quand même, c'est que ça soit très léger pour arriver à mesurer ça sans avoir trop d'impact sur notre application qu'on benchmark pour essayer de trouver les points de contention. Petit exemple sur Jack Profiler. La liste ici, hyper lisible peut-être pour vous, la liste ici des locks qui ont posé problème. Là, c'est le type réentrant de locks classiques. avec les code stacks par contre, qui me permet d'identifier où se trouve bien le lock qui a posé problème parmi plusieurs. Ça, c'était plutôt intéressant. Pour vous décrire un petit peu la technique que j'ai utilisée à la main pour pouvoir mesurer ces locks, je vais écrire un petit blog aussi, un petit billet dessus pour décrire plus en détail la technique avec du code sur GitHub. ce qu'on veut faire, c'est en fait pour arriver juste à mesurer la contention, il suffit juste de mesurer le nombre de fois où on n'a pas pu acquérir le lock directement. L'idée, c'est de pouvoir identifier les endroits dans le code du réentrante lock du JDK où on essaie de faire l'acquisition du lock directement. est là où on va échouer à l'acquérir. A partir du moment où on a identifié ces endroits-là, on va juste incrementer un compteur qu'on introduit dans la classe. Pas besoin qu'il soit atomique ou thread safe, etc. Ce qu'on veut, c'est avoir quand même un ordre de grandeur de cette contention. Ce qu'on veut, une fois qu'on a introduit ça, c'est identifier les locks dans l'application, où est-ce qu'ils se trouvent. Pour ça, j'ai rajouté une prise de call stack à la construction du lock pour savoir où est-ce que j'ai utilisé ce lock. On va loguer les statuts des compteurs de manière régulière dans un thread à part. Une fois qu'on a fait à peu près tout ça, on va pouvoir modifier directement dans la classe du JDK. Je reprends le code du JDK dans les sources. Je recompile ça et puis je réintroduis ça dans un jar dans boot l'espace. C'est-à-dire que je vais le mettre avant le rt.jar pour que mon application aille chercher quand elle fait new or en 30 locks. Elle va aller chercher celui que j'ai modifié et non pas celui du JDK. Tout bêtement. Le résultat est plutôt efficace. Ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qui nous intéressait et de pouvoir travailler sur les locks qui m'intéressaient et pas les autres ou qui ne montraient pas de contention plus que ça. Surtout, ça permet de quantifier le niveau de contention et de pouvoir comparer ce que vous avez pu améliorer dans votre application en réduisant l'utilisation des locks en les retirant complètement. Donc voilà, ça c'est une technique. Alors je vous conseillerais plutôt de commencer par E-Profiler pour voir déjà une première approche avant d'utiliser. Une fois que vous avez pu mesurer cette contention-là, on va pouvoir commencer à aborder les techniques qui permettent de les réduire. Donc la première qui va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu au début sur l'immutabilité, c'est le copy and write. Alors le copy and write, c'est tout bêtement faire des immutabilités, c'est-à-dire copier les données quand on y a une modification. Donc c'est très simple à mettre en place, mais ça a les mêmes problèmes que l'immutabilité, c'est-à-dire que si vous faites des modifications fréquentes, vous allez avoir beaucoup d'allocations, la copie et du GC. Donc ce genre de technique-là, il va être plutôt contené aux structures qui sont très peu modifiées sur le cours de votre application. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui fait partie du JDK, c'est le copy and write array list. Donc cette structure-là est parfaite pour l'utilisation avec des listeners, c'est-à-dire que vous allez enregistrer des objets pour être notifiés d'event qui pourraient survenir dans votre application. Donc si vous faites ça au début de votre application, vous enregistrez toutes les instances d'objets qui peuvent être notifiées de ça, mais qui ont besoin d'avoir un accès concurrent sur parcourir la liste des listeners pour leur notifier qu'un événement est arrivé. La copy and write array, c'est absolument parfaite pour ça. Pas besoin de faire des synchronizes, etc. Vous utilisez ça et vous êtes content. Ça marche parfaitement, vous n'avez pas de concurrents de modification exception qui vont intervenir parce que vous avez multiple threads qui essaient de parcourir la liste des listeners pendant potentiellement de temps en temps, pas très souvent, mais vous avez quelqu'un qui va s'enregistrer et qui a enregistré une nouvelle callback pour être notifié. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, on ne va pas avoir de problème de concurrence et de stress safety. Donc la copy and write array, dès que vous faites les listeners, ça pourrait être la première structure qu'il faudrait dégainer pour implémenter ça. Chez E-Link, on a aussi réutilisé cette idée-là parce qu'on a beaucoup de HMAP qui sont des HMAP qu'on va remplir au début de l'application parce qu'elles contiennent beaucoup de données de référence qui vont permettre de faire des mappings, tout bêtement, un HMAP, un mapping, mais qui ne vont pas bouger sur le cours de l'application. On ne va jamais les modifier parce que ce mapping-là, il ne change pas dynamiquement durant la vie de notre application. Vous avez des maps de référence et là, on a implémenté sur le même principe une copy and write à HMAP. C'est très simple à implémenter. Il suffit de mettre un champ volatil dans une classe que vous créez, vous instanciez une HMAP référencée par ce champ et dès que vous faites une modification, vous allez recréer une HMAP avec l'ancien contenu nouveau et vous allez remodifier le champ avec la nouvelle instance de la HMAP. Quand vous faites des GET sur cette HMAP, il suffit juste de suivre le champ volatil pour récupérer l'instance de la HMAP backée et vous êtes à peu près bon. Oui, on a une question au fond. C'est cool. La question c'est de dire quand on a deux threads qui veulent faire une modification, ils vont modifier le champ volatil à leur tour. Oui, tout à fait. On va avoir une concurrence et c'est le dernier qui a parlé qui aura raison sur ce coup-là. On va perdre une donnée intermédiaire. Mais là, c'est ce qui va arriver aussi dans la vie. De ce côté-là, on ne s'attend pas trop à avoir des modifications dans cette utilisation. C'est vraiment pour avoir tous les bénéfices de la HMAP de la structure sans avoir le surcoût à chaque GET d'une structure de concurrence qui pourrait être assez lourde à gérer. Pour les questions, petit aparté, je ferai des petits checkpoints de temps en temps parce qu'on a plutôt le temps sur 3 heures pour voir un petit peu s'il y a des questions sur les sujets qu'on a abordés. Je referai des petites pauses à ce moment-là. Autre technique, on a fait un peu le tour du copy and write. C'est assez basique comme approche. Autre technique, ça va être le déjà plus avancé log striping. aussi utilisé dans JDK. Là, l'idée principale du log striping, ça va être de réduire la contention, toujours, mais en la distribuant. Donc là, on ne va pas retirer des logs, mais on va plutôt en ajouter. Un peu bizarre, mais ça va... Et on va utiliser le concept de HMAP qui va distribuer nos clés selon une fonction. Là, on va utiliser exactement le même principe. C'est-à-dire que là où on veut les modifier des données, une structure de données qui va contenir nos données business, on va essayer de répartir ces données en les distribuant selon une clé. Et pour chaque partition, on va leur attribuer un alloc. Alors, ça doit rappeler des choses à certains qui ont un petit peu creusé dans les sources du JDK. Effectivement, cette technique-là est utilisée au niveau de la concurrente HMAP, tout bêtement. Donc, la concurrente HMAP, j'ai fait un petit schéma de comment elle fonctionne en tout cas en JDK, c'est jusqu'au JDK 7, parce qu'en JDK 8, il y a des petites modifications, mais le principe reste le même. J'y reviendrai. Donc, quand on a deux threads concurrents qui essaient par exemple d'insérer deux clés différentes, fou et barre, dans notre cas, on a un thread qui arrive avec une clé fou qu'on veut insérer dans notre HMAP et un autre thread en concurrence qui veut essayer d'insérer une clé barre dans notre structure de HMAP. J'ai schématisé ici les structures qui sont sous-jacentes de cette concurrente HMAP. Le premier point d'arrivée, c'est un tableau de segments. C'est les fameuses partitions, une segmentation ici de nos structures derrière. Là, j'en ai représenté huit, mais par défaut, il y a 16 segments qui sont créés avec une concurrente HMAP. et à partir du hashcode de la clé, on va rehacher ce hashcode pour trouver quelle est la cellule du segment, notre tableau de segments dans lequel on va pouvoir insérer nos valeurs dans un premier niveau. Pour nos deux clés, on va avoir deux segments différents et chacun de ces segments est un lock. Ça étant de réentrante lock pour des questions d'optimisation de mémoire. Le segment est un lock en lui-même. À partir du moment qu'on a choisi un segment, on va loquer tout le segment et dans chacun de ces segments-là, on a le tableau d'entrée d'une HMAP classique, à un Hintry Euray. Je n'ai pas représenté là, mais après, dans chacun des cellules de ce tableau, il va y avoir les entrées de nos valeurs de la HMAP qui se retrouveront chaînées par collision s'il faut. On se retrouve avec un niveau supplémentaire de hachage au final pour gérer ces locks. Avec 16 segments, on va pouvoir distribuer nos locks sur 16. On va diviser la contention potentielle qu'on avait avant sur une Htable complètement synchronized en divisant par 16 par défaut la contention potentielle probable qu'on va avoir en insérant deux clés même différentes dans notre HMAP. Donc ça, c'est exactement la structure qui est utilisée dans la concurrent HMAP jusqu'au JDK7. Pour le J, à partir du JDK8, l'idée est un petit peu la même, c'est juste que la gestion des collisions a été revue au lieu d'avoir une bête liste chaînée au niveau des entrées à partir d'ici. On a une liste chaînée qui continue derrière. On va avoir un arbre rouge-noir, un arbre binaire qui s'équilibre au fur et à mesure, en tout cas une variante de ça pour gérer les collisions, pour avoir une recherche, s'il y a beaucoup de collisions, pour avoir une recherche qui n'ont plus O2N, mais log2N. Donc ça permet de réduire les temps de recherche quand la HMAP est plutôt bien chargée, d'éviter d'avoir un temps linéaire de recherche. Mais chacun des nœuds de cet arbre en fait, la racine de cet arbre va correspondre à notre segment, ce qu'on avait avant dans notre segment et on a un beau synchronized sur cette racine de nœud. Donc on aura une racine de nœud par entre guillemets segment qu'on avait avant et en fait on bloque la racine du nœud et ensuite on va pouvoir naviguer dans l'arbre pour insérer la nouvelle valeur. Donc le principe est le même c'est qu'on a distribué la contention en ayant différentes racines correspondant à un segment qu'on a ici pour distribuer la contention et avoir moins de problèmes de ce côté-là. Donc au final en ayant étudié un petit peu le cas de la concurrente HMAP on comprend bien l'intérêt du lock striping c'est plutôt simple à utiliser enfin simple à implémenter vous prenez votre structure et vous la découpez d'une certaine manière par exemple en utilisant des segments ou en dupliquant par exemple des HMAP vous pouvez dupliquer vos HMAP et avoir un tableau en face référençant ces HMAP et un hashing en façade pour avoir distribué selon vos données vos clés pour savoir dans quel segment et d'arriver à bien partitionner vos données et donc distribuer d'autant la contention sur cette structure donc l'efficacité du lock striping est totalement dépendant du bon partitionnement et donc la bonne clé de hachage comme pour la HMAP que l'on va appliquer là-dessus l'avantage de ça c'est qu'on va pouvoir un peu tuner affiner notre niveau de concurrence qu'on a sur cette structure en indiquant combien on veut de segments combien on veut de partitions en fait sur la structure parce que si on a beaucoup de threads beaucoup de contention on va peut-être mettre beaucoup plus de partitions pour réduire d'autant la contention si finalement on n'en a que peu on peut se contenter de 4 ou 8 et ça devrait suffire donc par exemple sur la concurrence HMAP on a un concurrent C-level qui est donc dans le paramètre du constructeur qui est par défaut de 16 après vous pouvez le tuner parce que 16 segments ça consomme aussi un peu de mémoire donc si vous avez beaucoup de concurrent HMAP ça peut avoir des conséquences sur votre footprint mémoire température mémoire donc vous pouvez en fonction de l'utilisation réduire un petit peu ce nombre de segments en diminuant le concurrency level c'est à dire que vous allez moins distribuer la contention vous allez aussi moins consommer de moins est-ce qu'il y a des questions oui la question c'est de dire voilà quand je dis on a 16 segments on va pouvoir diminuer diviser en tout cas la contention par 16 donc la question c'est de dire est-ce que quand j'ai 32 threads je vais quand même avoir 16 2 threads qui vont contentionner à chaque segment je vais augmenter le nombre de locks oui si alors la question c'est de dire mais si j'ai pas de j'aurais quand même une contention de 2 sur chacun de mes locks le fait est que si j'avais pas cette distribution j'aurais qu'un seul lock j'aurais 32 threads qui contentionneraient sur ces locks alors que là maintenant j'en ai 2 donc j'ai bien divisé par 16 16 threads dans la porte c'est ça que je j'ai 16 threads dans la porte c'est une contention et chaque thread ça dépend de le cas ce fort de constance à chaque fois on ne parle pas de la porte c'est oui c'est deux alors la question sous-jacente qui suit c'est on parle ici de contention mais pas de latence d'accord c'est vrai que ça va être un petit peu deux choses séparées le fait qu'on réduise notre contention on va diminuer l'occurrence d'avoir des latences plus hautes on aura moins si on prend chaque message chaque point de latence et si on diminue les chances que notre notre message est impacté par la contention on va aussi d'autant améliorer nos personnes de taille parce qu'on aura moins de points qui sont avec des latences plus hautes ça ne réduit pas complètement la contention je suis d'accord ça permet de la réduire ici c'est une c'est une estimation grossière c'est vrai qu'après en fonction des cas ça ne va pas être exactement 16 c'est magiquement si la distribution est parfaite on va avoir ça si la distribution est imparfaite oui ça ne va pas forcément d'autant diviser exactement en tout cas de 16 d'autres questions oui alors la question c'est au niveau de la concurrente HMAP est-ce qu'on peut customiser la fonction de H qui va donner la cellule du segment pas à ma connaissance il me semble que c'est une méthode private donc non apparemment non alors ça me permet de rebondir là dessus c'est que du coup le choix effectivement de la fonction de HH est très important dans l'implémentation qu'on a pu utiliser chez nous on a eu un petit souci dans le sens où par exemple pour HH j'avais pris le masque un masque un masque binaire pour prendre les deux derniers bits de ma clé c'est une manière de faire c'est une fonction de H très efficace en termes de latence très rapide à faire le problème c'est qu'en fonction des données là j'avais une clé qui était incrémentable c'était un compteur monotonique donc dans ces cas là un modulo est très efficace pour la répartition la répartition est parfaite le problème c'est que derrière j'ai fait un hachage au niveau de mon segment pour faire l'image avec la concurrente HMAP mais derrière il y a encore le hashing de la HMAP et donc du coup on se retrouve avec des types de clés qui sont toutes les mêmes et qui vont être hachées peut-être de façon mauvaise derrière dans la HMAP et du coup on va avoir une HMAP avec beaucoup de collisions parce que c'est toujours le même type de clés donc il faut faire bien attention à ça sinon on risque d'avoir des performances dégradées du fait de la collision donc il vaudrait mieux avoir des hachages complètement différents qui par exemple font beaucoup de qui rajoutent énormément d'entropie dans la H-code par rapport à la clé de base mais là du coup effectivement ça peut être une problématique pour la concurrence de la HMAP en fonction du type de clé que vous avez mais c'est inhérent déjà au HMAP en elle-même on ne peut pas non plus il me semble modifier si par le H-code on peut modifier ça mais effectivement pour les segments là on ne peut pas à ma connaissance peut-être qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà fait mais il me semble que ce n'est pas possible d'autres questions pour le striping non ? très bien on va pouvoir passer ah oui oui pour la pour la pour la donc la remarque c'est en Java 8 en fait le concurrence c'est ça ne sert plus à rien parce que derrière en fait on n'a que des que des racines en fait d'arbres binaires qui sont derrière et on a plus cette limitation du tableau derrière là on va partir sur le fondement des algorithmes log-free technique de base qui est le compare and swap donc ça cette technique là c'est en fait une primitive qui va être utilisé pour tout pour n'importe quel algorithme log-free on va avoir au moins l'utilisation de ça parce que en fait cette primitive là est utilisée pour l'implémentation des locks que ça soit le réentrante lock que ça soit aussi le synchronize block par exemple en Java et surtout c'est que c'est fourni par le CPU donc ça nous donne une primitive plutôt rapide qui nous est fournie par le CPU et qui nous donne de très fortes garanties là-dessus donc on va pouvoir utiliser cette primitive donc ça peut être utilisé pour les logs de base mais aussi pour tout ce qui est sémaphore mutex toutes ces structures là qu'on dit déjà ça pourrait être une primitive pour nous pour faire du code multithread mais derrière il y a encore une autre primitive qu'il compare un swap pour pouvoir implémenter ça alors à partir de là je voudrais juste mettre en garde qu'on va voir des choses qui peuvent faire peur parce que à partir du prochain slide en fait on va avoir de l'assembleur juste pour prévenir pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude il y aura un petit peu d'assemblure dans la suite des slides veuillez m'en excuser un petit peu dur comme ça mais ça permet de comprendre ce qui se passe dans les couches un peu basses donc qu'est-ce que le compare un swap l'idée de base c'est de dire on va mettre à jour de façon atomique un emplacement en mémoire ayant une valeur qu'on aura déjà décidée à l'avance précédente par une nouvelle une nouvelle valeur donc c'est en fait une instruction à trois arguments on aura une adresse mémoire une valeur attendue sur cet emplacement mémoire et la nouvelle valeur qu'on veut introduire ici vous avez un exemple en assembleur de ce que c'est que le CAS au niveau qui est fourni par le CPU comme instruction donc là c'est du Intel x86-648 on a donc ici la valeur attendue qu'on va mettre dans le registre rx donc la valeur en hexadécimal de a pour ceux qui savent ça fait 42 et on va mettre la nouvelle valeur dans le registre cx2b 43 et ici dans rbx on a l'adresse de l'emplacement mémoire que l'on veut modifier qui doit donc contenir cette valeur là absolument et on va lui introduire la nouvelle valeur rcx donc on fait un lock compare exchange au niveau de l'instruction x86-6 à cette adresse schématiquement on va avoir donc nos trois registres avec nos valeurs d'argument de cette instruction donc l'adresse de l'emplacement mémoire ici représenté ma mémoire le registre de la valeur attendue donc à partir du moment où je déréférencer cette adresse je vais aller lire la valeur intérieure le cpu va faire ça il va lire la valeur intérieure il va la comparer à la valeur qui est fournie dans le registre rx et une fois que ces deux valeurs correspondent on est bon c'est bien ce qu'on attend on va pouvoir modifier notre contenu de mémoire par la nouvelle valeur qui est fournie par le registre rc et ça le cpu nous garantit qu'on a une atomicité dans cette modification ça veut dire que si la valeur qui est dans la mémoire n'est pas celle attendue dans le registre l'échange ne se fait pas et si l'échange a commencé à se faire s'il y a une concurrence en termes d'accès même du cpu de la mémoire si l'échange on a commencé à exécuter l'instruction et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps et qui a modifié la valeur l'échange ne se fera pas donc ça c'est vraiment le niveau le plus bas au niveau du cpu et c'est une très forte garantie c'est vraiment une primitive qui va nous permettre de construire tout ce qui va tous les algorithmes lock free à partir de ça ou l'implantation de lock à partir de ça donc en java si on remonte un petit peu on va utiliser les classes dites atomique long atomique integer atomique référence etc qui ont toutes au moins cette méthode là comparant 7 qui prennent donc deux arguments dans ce cas ici donc une valeur espérée et la valeur à mettre à jour pour le troisième argument qui est l'adresse de l'adresse mémoire que l'on veut modifier ça va être le champ value qui est à l'intérieur de la classe atomique quelque chose on retrouve bien nos trois arguments un petit peu fait différemment donc c'est plus orienté classe mais c'est le même principe on va renvoyer un boulet pour dire si l'échange a pu se faire ou non si on regarde ensuite au niveau d'une autre méthode qui est le get and increment qui permet donc d'incrémenter de façon atomique la valeur de mon atomique longue par exemple voici l'algorithme en tout cas en JDK7 qui est utilisé donc on va récupérer la valeur actuelle de notre champ qui est volatile la mettre dans une variable locale on va incrémenter cette variable et puis on va essayer de faire un compare and set sur la valeur qu'on a lue précédemment qui est la valeur qu'on attend à ce qu'elle soit présente dans la mémoire par rapport à la nouvelle valeur next qu'on a incrémentée si tout s'est bien passé on va pouvoir renvoyer la valeur précédente c'est un get and increment et la valeur interne a été modifiée de façon atomique c'est à dire multiple threads s'ils avaient accédé à cet incrément aussi s'ils avaient fait la même chose il n'y en a qu'un seul qui a pu réussir correctement à le faire si ça se passe mal on reboucle et on réessaye en récupérant la nouvelle valeur qui a pu être modifiée et on réessaye d'incrémenter et de mettre à jour alors au niveau du JDK8 petite modification on va utiliser là c'est un petit peu caché on en utilise le NSEF pour ça ce qui permet en fait au niveau du compilateur JIT de ce qu'on appelle un très inséquifié cet appel de méthode par une génération de code direct d'instruction sans avoir tout l'algorithme c'est à dire qu'en JDK7 le JIT va générer le code Assembler qui va correspondre à cet algorithme en JDK8 c'est un petit peu plus optimisé c'est à dire qu'on va juste générer le code qui se retrouve là c'est à dire quel est mon incrément et utiliser l'instruction lock xadd sur une adresse mémoire de l'incrément que l'on désire ça fait la même chose mais juste une instruction c'est un petit peu plus intéressant alors un petit une petite remarque en passant l'API du JDK avec l'Atomic n'est pas totalement optimum dans le sens où quand on a un fail on va refaire une lecture de volatile de la variable alors qu'en fait l'instruction qui est sous-jacente qui est utilisée le compare exchange nous met à jour un registre avec la nouvelle valeur qui était présente dans la mémoire donc on n'a pas forcément besoin de relire dans la mémoire pour avoir la valeur qui a été mise à jour en concurrence par un autre thread alors que là dans l'implémentation du JDK 7 jusqu'au JDK 7 on a besoin de relire la valeur qui se trouve dans la mémoire alors par exemple dans la standard C++ en fait l'API a été un peu différente parce que les variables par référence c'est du C++ et donc ils peuvent déjà remettre dans la variable en fait quelle était la valeur qui était dans la mémoire autre méthode qui fournit avec les classes atomiques le GetAndSet donc là c'est un échange atomique ça nous permet de garantir que la valeur qu'on avait avant qu'on mette la nouvelle valeur était bien celle qu'on a récupérée là en gros c'est que vous avez juste une variable volatile vous lisez la variable volatile vous mettez une nouvelle valeur mais vous n'êtes pas sûr que celle que vous avez lue est bien celle que vous avez avant de remettre la nouvelle valeur parce que c'est deux instructions différentes un thread aurait pu se mettre entre les deux et modifier la valeur la GetAndSet permet de faire un échange et de s'assurer que la valeur qu'on récupère c'est bien celle qu'on avait juste avant de mettre la nouvelle un exemple de code donc l'algorithme qui est jusqu'au GDK7 aussi assez simple on récupère la valeur et on met la nouvelle en s'assurant que c'est bien toujours la même qui est présente sinon on continue jusqu'à ce qu'on y arrive et au niveau du GDK8 pareil ça a été intrinsèquifié avec une instruction Exchange fournie par l'X86 dans l'aspect d'Intel en fait l'Exchange permet de s'assurer déjà sans lock que l'on a un échange atomique qui est fait à ce niveau là voilà c'est les particularités d'Intel à partir de cette primitive comment est-ce qu'on implémente le réentrante lock par exemple donc là j'ai simplifié mais l'idée est là un réentrante lock c'est un state un entier volatil et l'implémentation de la méthode lock c'est basiquement de dire je prends ce state qui est initialisé à 0 au départ donc on n'a pas de lock acquis et de dire je vais faire un comparant set pour mettre 1 dans cette valeur d'état en m'assurant bien que le lock n'a pas été pris en concurrence par un autre donc on est passé de 0 à 1 que par le thread qui le fait et pas un autre si le cas donc le comparant set échoue ça veut dire que le lock est déjà acquis et donc là on va tomber dans tout le mécanisme de gestion des locks de mise en attente des threads des parquets etc de mettre dans une espèce de queue qui vont être réveillés dès que le lock a été réalisé pour réaliser c'est très simple on remet le state à 0 pareil volatile tout se passe bien pas besoin de s'assurer de plus de choses que ça à partir du comparant swap donc une fois qu'on a bien compris ce concept là on va pouvoir commencer à introduire les algorithmes lock free et dans le JDK il y a déjà un algorithme lock free qui est implémenté au niveau de la concurrent link queue qui est à peu près le plus simple qui puisse exister sur son genre de structure l'idée derrière c'est de dire on va utiliser notre casse ici pour mettre à jour les références de notre liste chaînée donc la queue en fait on va insérer un petit exemple derrière on va insérer des éléments à la fin de notre queue quand on insère dans cette queue et on va s'assurer que l'insertion se fait de façon atomique il n'y a pas de problème de pointeur qui se balade et qui pointe sur rien donc quand il y a quelque chose qui se passe mal dans la mise à jour de notre pointeur de l'élément qu'on rajoute là on va gérer cette concurrence en reprenant un état tel qu'il est parce qu'on a détecté qu'il a été modifié par quelqu'un reprendre l'état avancer se remettre dans notre bon état et puis ajouter notre élément donc si on schématise un petit peu voilà par exemple l'état de notre queue à l'instant T on a déjà deux éléments le dernier élément donc B on veut rajouter deux éléments en concurrence qui sont C et D donc on a le pointeur next le pointeur suivant qui se trouve ici donc là chacun a son pointeur next les autres on pointe sur nul celui-là il pointe aussi sur nul et on veut donc ajouter ces deux éléments en concurrence on utilise le CAS pour mettre à jour dans le next dans le dernier élément qui est B le prochain donc les deux essayent en concurrence de mettre à jour cette référence ce champ de l'élément B il y en a un qui marche et l'autre qui échoue donc il y en a un qui a pu réussir donc C a pu réussir à mettre à jour sa référence dans B par contre D il arrive un peu tard il n'a pas pu réussir à se mettre à jour donc là on détecte que le CAS a failli et on va recommencer c'est à dire que on va relire on va bien se positionner sur le dernier élément de notre liste chaînée qui est maintenant C donc on va relire l'état de notre liste chaînée là où on en est on va se repositionner sur C et à partir de là on va remodifier la référence du dernier élément vers mon nouvel élément qui est D donc ici on va rajouter D donc à la suite de C très facile juste l'utilisation du CAS à partir du moment on a bien compris c'est en gros un anatomique référence qu'on va mettre à jour avec le comparant 7 est-ce qu'il y a des questions je suppose que c'est la digestion qui vous met dans cet état là c'est normal donc s'il n'y a pas de questions on va pouvoir avancer sur un petit rappel pour tout le monde qui est le modèle de mémoire Java donc là j'ai alors je ne vais pas avoir la prétention de pouvoir tout expliquer surtout dans le temps imparti tout ce qui traite au modèle de mémoire Java ça peut être très très compliqué très théorique difficilement des fois compréhensible même pour des pour des pour des pour des têtes moi je vais me limiter à quelque chose de vraiment pratique ce qu'on va pouvoir utiliser dans les algorithmes log free pour avoir une bonne compréhension de ce qui va pouvoir se passer si vous voulez aller plus loin dans une derrière la théorie du modèle mémoire introduit moi je vous conseille d'aller voir d'autres présentations qui peuvent durer jusqu'à 3 heures rien que là dessus des présentations comme qui ont été faites par par exemple Shipilef ou Kukchenko qui travaillent chez Oracle ma partie l'équipe de performance sont beaucoup plus théorie beaucoup plus détaillé théorique aussi donc moi je suis vraiment à la partie pragmatique de ça donc il y a forcément des petits des petites choses qui sont un petit peu on va dire je vais dire des petits raccourcis je n'explique pas forcément tout mais j'espère qu'au moins vous aurez une première approche et une compréhension de ça donc le ce qui est intéressant en Java c'est que ça a été le premier langage à définir un modèle mémoire standard pour ce langage et ça c'était fait à partir du JDK 5 en 2004 avec le donc le JSR 133 qui a été créé par par exemple d'Ugly et d'autres parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait des constructions qui n'étaient pas possibles en tout cas qui n'étaient pas garanties par la spécification Java à l'époque ce genre d'algorithme c'est par exemple le double check looking qui est plutôt assez connu quand on veut essayer de réduire la contention sur un singleton on va essayer de faire des petites techniques de test d'avant est-ce que ma variable singleton a été assignée à nul ou pas etc il faut introduire un volatil il faut qu'on mette un synchronize il y a plein de choses autour de ça et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de garantir qu'on n'avait pas de race condition dans cette structure il y a d'autres choses comme les algorithmes l'algorithme de Decker qui permet de faire des bases aussi d'algorithmes log-free qui n'est pas possible de garantir en Java jusqu'au JDK5 de façon intéressante le C++ a obtenu son modèle mémoire aussi qu'à partir de 2011 à partir de la normalisation du langage 2011 pour expliquer un petit peu ce qu'on va avoir besoin dans ce modèle mémoire dans cette théorie du modèle mémoire pour nos accords et de log-free je vais parler de l'ordonnancement mémoire l'ordonnancement mémoire c'est quoi ? c'est que on va avoir la possibilité en tout cas deux entités vont avoir la possibilité la première entité ça va être le JIT compiler on va avoir la possibilité de modifier l'ordonnancement des instructions que vous avez écrites dans votre code source Java donc il y a des règles qui régissent un peu ce modèle mémoire et qui permettent de dire je pose des règles fortes sur par exemple la dépendance des données c'est à dire que l'assignement de B ne va pas pouvoir être modifié par rapport à A par exemple B ne va pas pouvoir être avant A parce que B dépend de A on a une dépendance des données entre les deux instructions donc là le compilateur il ne peut rien faire par contre au niveau de l'assignement de enabled ça c'est le champ que je définis dans ma classe et le champ enabled par contre lui il n'a aucune dépendance entre A et B il est tout seul donc le JIT compiler il va être autorisé et il va le faire à réordonnancer les instructions comme bon il semble selon divers critères comme en disant bah tiens ici je fais des assignations finalement cette variable qui se trouve là elle n'a aucune relation avec les autres donc je vais pouvoir la faire au début parce que je pense que c'est plus optimum par rapport aux instructions que j'ai besoin d'exécuter de ce qui s'est passé avant de ce qu'on appelle le scheduling des instructions de dire bah voilà moi je vais trouver que finalement c'est mieux comme ça et il est totalement autorisé à le faire à partir du moment où on a déclaré comme ça nos champs des champs classiques c'est ce qui va arriver alors on va peut-être me dire mais non mais là tu tu bluffs là alors s'il y en a qui ne sont pas convaincus de ce qui va vraiment se passer ici je vais vous le démontrer devant donc je vais prendre c'est intéressant pour ceux qui sont devant et doivent à peine pouvoir lire c'est embêtant de faire je vais recommencer un peu ma résolution est tellement grande en fait que je pense que la résolution est tellement tellement grande ici que c'est fort dommage mais en fait pas du tout mieux bon on va essayer comme ça donc ceux de devant je vous prends en témoin donc je vais quand même décrire ce qui se passe j'ai créé une classe avec 7 champs fil 1, fil 2, fil 3, fil 7 avec un autre champ boolean enabled j'ai donc j'instancie ici dans le main ma classe et j'appelle la méthode bench la méthode bench est ici elle fait 10 000 tours de boucle sur la méthode assign qui est ici donc ça c'est pour faire le warm up pour que le legit compiler puisse se déclencher et donc générer mon code comme il faut et donc dans la méthode assign ce qui m'intéresse ici c'est que je vais prendre le paramètre i et je vais décaler ce paramètre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 bits pour chacun un échant et je la scie et à la fin je fais enable datro donc un peu similaire à l'exemple que j'avais là dessus je vais donc déclencher l'exécution de ce programme avec des options particulières qui me permettent de voir en fait l'assembleur générée derrière et donc forcément c'est illisible voilà donc là c'est l'assembleur qui est généré par le legit compiler je vais rechercher la méthode assign telle qu'elle a été compilée par le legit ici alors effectivement même pour moi j'ai du mal à lire ici alors il faudra que je me rapproche un peu je vais essayer ok c'est 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 en fait il y en a à deux niveaux la première c'est au niveau du compilateur c'est ce qu'on vient de voir mais il y en a aussi au niveau du hardware en fonction de l'architecture du CPU le modèle mémoire du CPU est plus ou moins demande plus ou moins des barrières mémoire on a vraiment des différences entre les architectures CPU au niveau du x86 on a un modèle qui est considéré comme fort et donc le réordonnancement des instructions à l'intérieur de l'exécution du CPU est plutôt limité par rapport à d'autres par exemple le modèle le plus faible c'est le modèle des CPU alpha qui n'existe quasiment plus mais par exemple pour vous donner un exemple qui est un peu difficile à imaginer il était possible de réordonnancer et d'exécuter si vous déréférencez un pointeur il va pouvoir récupérer la valeur normalement déréférencée avant d'aller lire la valeur de l'adresse du pointeur c'est un petit peu difficile à concevoir mais c'est totalement possible du coup par exemple dans le kernel Linux l'introduction des mémoiries barrières dans Linux a été modélisée sur les mémoiries barrières de alpha parce que c'était le modèle le plus faible donc à partir du moment où on mettait les mémoiries barrières les types de mémoire des barrières mémoires du modèle alpha on pouvait couvrir l'ensemble des CPU avec pour certains CPU certains types de barrières mémoires ne faisaient rien du tout sur alpha chacun a une utilité au niveau de l'architecture donc des CPU qu'on a actuellement en fait on va avoir à partir des registres vers le cache des buffers intermédiaires qui permettent en fait de mettre de temporiser en fait l'exécution du CPU qui va plutôt vite par rapport à l'accès au cache L1, L2, etc. qui est beaucoup plus lent par rapport au CPU donc on va bufferiser en fait quand on va écrire par exemple dans dans le cache puisqu'il a la destination de la mémoire donc quand on écrit dans la mémoire on va passer par les caches comme l'accès au cache est plus difficile que l'accès à un registre on va bufferiser ça parce que le CPU lui a besoin de continuer à s'exécuter donc on va utiliser un store buffer pour mettre toutes les écritures dans ce buffer et qu'elles soient tranquillement processées pour être écrites au fur et à mesure de la vitesse du L1 dans le cache le fait qu'on introduise une memory barrière d'écriture on va s'assurer que tout ce qui est dans le store buffer va être exécuté et mis dans le cache L1 et donc mis à disposition de tous les autres threads après par le jeu de la cohérence de cache et qu'il n'y ait pas d'autre écriture qui soit en attente à ce moment là on s'assure on s'assure que toutes les données par exemple dans le cas enable quand une fois qu'enable da true tout ce qui a été fait avant a bien été mis en mémoire disponible pour tout le monde donc à partir du moment où on lit la valeur enable da true on est sûr que les autres threads vont pouvoir lire les bonnes valeurs en mémoire pareil pour la load barrière le load buffer permet aussi de bufferiser les lectures et la barrière mémoire va s'assurer que on a lu des valeurs qui sont bien bien en mémoire plutôt que des valeurs qui auraient été mises en cache dans ce buffer qui ont été précédemment lus donc au niveau du volatil les barrières mémoire quand on a un champ volatil ça veut dire qu'on va utiliser ces barrières mémoire à la fois au niveau du compilateur donc éviter de réordonnancer les instructions comme bon lui semble pour le compilateur et aussi des barrières matérielles pour s'assurer qu'on ait une bonne cohérence des données au niveau de la mémoire oui quand on va mettre enable da true c'est-à-dire que potentiellement ça va prendre beaucoup de temps si on a écrit beaucoup de choses avant alors oui c'est ce que je vais effectivement expliquer c'est que alors la question c'est de savoir est-ce que quand on met un volatil quand on écrit un volatil est-ce que ça va prendre plus de temps qu'une écriture de champ classique oui en fonction des modèles de CPU on peut avoir des barrières matérielles qui sont différentes sur x86 c'est le cas de la majorité d'entre nous normalement la barrière d'écriture pour la barrière matérielle d'écriture ça va être matérialisé par cette instruction ici alors normalement on a des instructions x86 qui permettent de faire des barrières des instructions spécifiques pour les barrières mémoire le fait est que les latences de ces instructions sont plutôt élevées et que les implémenteurs ceux qui implémentent en fait les compilateurs utilisent plutôt des petites astuces qui sont fournies par d'autres instructions de l'ensemble d'instructions Intel pour arriver à la même chose c'est à dire que toutes les instructions lock chez Intel impliquent une barrière mémoire ici donc pour l'explication de cette instruction là on va rajouter 0 au stack pointer c'est à dire au pointeur de pile où se trouve notre frame d'exécution donc on va faire ajouter 0 à notre stack pointer c'est à dire qu'on va globalement rien faire mais comme on utilise une instruction lock ça va impliquer une mémorie barrière matérielle et donc garantir que tout ce qui se fait avant avait été comité en mémoire une barrière mémoire il faut le voir en tout cas en écriture il faut le voir comme si c'était un commit de tout ce que vous avez fait avant d'accord c'est une analogie pas toujours la plus heureuse mais au moins ça permet de de s'identifier ce qui se passe c'est à dire qu'à partir du moment où je mets enable datro tout ce qui s'est passé avant a été comité en mémoire et c'est garanti donc le fait de rajouter ça au niveau de la barrière mémoire comme on attend que le buffer se vide à la vitesse du cache à l'un oui ça implique qu'il y ait une latence supplémentaire par rapport à juste une écriture qui va se mettre dans le store buffer et on passe à autre chose un peu comme de la synchronisme là on va passer en mode un peu synchrone on attend que tout soit dépilé du store buffer pour continuer à exécuter les autres instructions alors une remarque aussi c'est que là on a parlé de barrière d'écriture au niveau de x86 le fait qu'il y ait un modèle fort il y a des réordonnancements d'instructions qui ne sont pas permis dans ce modèle donc par exemple du coup on n'a pas besoin de barrière matérielle pour la lecture ce qui signifie qu'une lecture de volatile est beaucoup moins coûteuse qu'une écriture c'est-à-dire que la différence entre une lecture de champ classique et une lecture de volatile finalement il n'y a pas beaucoup de différence on a une petite la seule différence c'est que le JIT n'est pas autorisé à réordonnancer ses instructions donc il ne peut pas prendre certaines opportunités d'optimisation par rapport à ça donc les seules différences de performance là-dedans se trouvent dans cette impossibilité de JIT de faire certaines optimisations en réordonnançant les instructions au niveau du matériel c'est la même chose c'est-à-dire que le code assembleur généré par une lecture de champ ou une lecture de champ volatile il n'y a aucune différence au niveau de la génération du code assembleur vous pouvez vérifier de la manière que je l'ai fait pour le pour le réordonnancement des instructions au niveau du comparant swap ça implique aussi parce que c'est une instruction loc comme je l'ai dit ça implique aussi une barrière mémoire au niveau du compilateur du JIT compiler c'est reconnu parce que ça utilise en fait l'appel à UNCEF qui est reconnu par la VM qui va générer donc l'instruction derrière mais le JIT compiler voyant dans son arbre de syntaxe qu'il y a un appel à UNCEF sur ces comps par UNCEF va prendre en compte ça pour ne pas réordonnancer les instructions autour de ça ce qui permet d'implémenter les loc en garantissant que les barrières mémoires sont prises en compte correctement au niveau du bloc synchronized on a la même chose on a sa même garantie c'est à dire qu'on a des barrières mémoires au niveau du bloc synchronized une barrière lecture juste avant l'entrée du bloc synchronized et une barrière d'écriture juste à la fin ce qui me permet d'écrire la même chose mais un petit peu différemment c'est à dire que le enabled je l'ai mis au début mais là ça n'a pas d'importance parce que le commit mémoire va se faire au moment de la barrière en sortant du bloc synchronized donc le enabled soit au début ou à la fin ici il n'a pas d'importance ce qui est important c'est que dans l'autre thread on fasse aussi un synchronized de 10 donc on garantit qu'il n'y ait qu'un seul thread qui passe dedans et qu'on lise le enabled avec la bonne valeur et donc avec aussi les bonnes valeurs qui ont été mises pour la variable pour le champ B pareil quand vous faites le notify vous faites un wait notify vous faites le notify au début du bloc synchronized de toute façon il ne prendra effet qu'à la fin du bloc le fait de ne pas mettre 10 dans le synchronized et de mettre à partir de l'objet ça fait quand même une barrière oui tout à fait tout à fait mais vous vous avez intérêt à synchroniser par contre vos threads sur le même objet pour qu'il n'y ait pas une lecture parce que si vous faites ça et que vous faites une lecture de enabled sans passer par le synchronized de 10 et que votre que votre champ enable soit volatil ou pas ça ne change rien mais vous allez pouvoir lire à travers sans avoir garantie que la barrière mémoire a été effectuée ou pas vous n'avez aucune garantie au final une particularité par contre qui est disponible en Java via les classes atomiques c'est la méthode les i7 alors c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu parce que c'est un petit peu caché il y a beaucoup de publicité sur cette méthode un petit peu obscure à comprendre comment elle fonctionne mais avec ce que je vous ai introduit au préalable vous allez vite comprendre l'intérêt le les i7 en fait il permet d'avoir une barrière d'écriture qu'au niveau du compilateur pas au niveau du matériel donc ça me permet de faire un volatile write sans avoir le surcoût de la barrière matérielle j'ai les mêmes garanties au niveau du non-réordonnancement des instructions par le JIT mais il ne va pas émettre une barrière matérielle donc ça me permet d'avoir le même algorithme que précédemment avec le enable d'avoir les mêmes garanties d'avoir le même comportement sans avoir le surcoût de la barrière matérielle la seule distinction la seule différence c'est qu'on ne va pas être garanti de l'immédiateté de de mettre le enable d'atrou c'est à dire que à partir du moment où on a vraiment exécuté le enable d'atrou sur le premier thread le deuxième thread risque de lire encore un enable d'affolts et comme il n'y a pas de réordonnancement il ne va pas processer ma réponse avec B égal à 0 ou 42 il ne va pas du tout processer donc ce n'est pas grave c'est juste que plus tard si on repasse sur le même code là le enable sera bien mis à trou le temps de processer tout ce qu'il y a dans le store buffer jusque dans le cache que ce soit disponible en mémoire et que le deuxième thread puisse lire la bonne valeur le enable la trou mais on est toujours garantis que ce qu'il y aura dans le champ B sera bien la bonne valeur 42 attendus pas de réordonnancement on n'a pas l'immédiateté mais au moins on a toujours la cohérence de notre algorithme alors la question c'est de dire quand est-ce qu'on peut se servir du lési 7 j'avoue que je me pose encore la question je me dis je pourrais à peu près l'utiliser partout ça fonctionnerait à mon avis de la même manière mais on a besoin parfois d'avoir cette immédiateté c'est à dire qu'à partir du moment où on a vraiment mis la volatile on ne veut pas attendre qu'il y ait un délai dont on ne connaît pas le temps c'est plutôt rapide en général mais c'est un autre niveau mais je n'ai pas d'exemple en tête qui permettrait de dire là il ne faut vraiment pas utiliser le lési 7 après je dirais c'est une utilisation qui est un peu particulière je ne l'utiliserai pas tout le temps parce que ça peut être un peu compliqué à utiliser si on utilisait tout le temps ça serait un peu une premature optimisation c'est à dire on pense que ça va aller plus vite mais bon est-ce qu'on a mesuré quelque chose oui non ça complexifie le code les gens ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne donc je ne disais pas enfin disons que je commencerais par faire un volatile mettre à jour c'est tout après si je vois que j'ai des problèmes de performance dans cette partie du code en particulier sur forte charge forte contention ouais je pourrais dire on va peut-être essayer de mettre un lési 7 pour essayer d'améliorer un petit peu mon throughput question au fond c'est tout à fait exact la remarque c'est pas une question c'est une remarque c'est que sur un boulet 1 effectivement l'utilisation paraît sans danger sur une valeur de type entière là par contre on risque de perdre certaines valeurs je dirais c'est aussi un petit peu l'avis en fonction de la concurrence qu'on a sur un volatile on peut avoir des valeurs intermédiaires qui sont écrites si on veut vraiment effectivement avoir une valeur en particulier qu'on set là ça pourrait être intéressant encore un petit peu discutable je dirais mais oui oui moi c'est ce que j'ai là quand j'ai si j'avais pas oublié l'option j'aurais à chaque fois le même la même façon de faire par contre les critères sont un petit peu plus compliqués je pourrais pas les donner tous parce que là c'est un peu dépendant de beaucoup de choses il y a tout un contexte avant mais là le contexte est plutôt facile c'est un exemple joué donc là par contre c'était assez déterministe c'est pas non plus il n'y a pas un random à l'intérieur du JT compiler qui dit tiens je vais redévancer différemment chacune des instructions il le fait vraiment parce que il estime que ça en vaut la peine pour ceux que ça intéresse c'est ce qu'on appelle le scheduling des instructions au niveau des techniques de compilation parce que chaque cycle d'instruction a un coût différent l'accès mémoire a un coût différent et en fonction de ça il peut redévancer selon ses règles propres du CPU redévancer ses instructions en fonction de pour prendre en compte ce genre de choses alors j'ai introduit j'en profite pour ajouter une petite remarque c'est que j'ai introduit le concept de barrière matérielle juste pour que vous compreniez au final vous n'avez pas à les utiliser ou à les comprendre et comprendre le modèle des CPU de façon très précise pour arriver à faire des choses de dingue les modèles de CPU n'ont d'utilité que pour ceux qui écrivent les compilateurs pour savoir quand est-ce qu'ils doivent générer des barrières mémoires matérielles en dehors de ça vous pouvez à peu près les ignorer il y a juste le lazy set qui vous permet de faire une petite optimisation simplement vous n'avez pas la barrière matérielle mais globalement comprendre tout le modèle mémoire du CPU vraiment vous pouvez vous fier à ce que le JIT compiler génère donc oui 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 alors la question de savoir est-ce que l'erreur de renoncement des instructions est dépendante de la JVM là je dirais oui parce que toutes les JVM n'implémentent pas le JIT de la même manière donc je n'ai pas moi-même vérifié la différence qu'il y a entre différentes JVM là je l'ai fait juste que pour la hotspot d'Oracle je vous invite à essayer de vérifier la différence qu'il pourrait y avoir entre les deux mais déjà on a avec l'option que j'avais on a des différences par exemple entre le JDK et le JDK 8 le JDK 7 et le JDK 8 là j'avais pour expliquer la petite option que j'avais oublié de mettre dans mon exemple c'est en fait à partir du JDK 8 on a la tiered compilation qui est introduite par défaut qui n'est pas présente dans le JDK 7 enfin en tout cas par défaut on peut l'activer et du coup ça bouge un petit peu la façon dont le JIT compiler va générer le code et donc qu'on active ou pas la tiered compilation c'est à dire qu'il y a des étapes en fait de compilation on passe par le compilateur C1 puis après C2 en fonction de ça en fonction du nombre de tours de boucle etc. on peut avoir des résultats différents donc là par exemple si on utilise le compilateur C1 le compilateur client sur la hotspot il n'y aura pas de réordonnancement d'instructions sur l'exemple que j'avais ce que j'avais au tout début quand je me suis un petit peu voté sur l'option que j'avais oublié de mettre parce que c'était le compilateur C1 qui a été introduit à ce moment là et qui ne faisait pas de réordonnancement d'instructions c'est que C2 qui le fait dans ce cas là tout à fait c'était mon objectif il est question de savoir dans l'exemple j'avais fait 10 000 tours de boucle donc normalement c'est C2 qui se déclenche je ne maîtrise pas encore bien toute la tier de compilation et les niveaux il y a vraiment différentes étapes les tier dans cette compilation là donc effectivement là mon exemple était destiné à à montrer que le C2 est capable de réordonnancer les instructions mais que c'était un cas sans tier de compilation parce que mon objectif c'est de faire 10 000 boucles que le JIT compiler génère et qu'on regarde le résultat là avec la tier de compilation on modifie un petit peu les paramètres de l'exemple et du coup effectivement le C1 va se déclencher au bout de 1500 tours il va continuer à profiler et il va se déclencher ou pas après 10 000 derrière je ne sais plus si c'est 10 000 en plus et 1500 ou si c'est 10 000 depuis le début parce qu'en fait il génère le code avec le profiling à l'intérieur etc donc je ne sais pas trop là j'avoue je ne sais pas trop donc il faudrait étudier un petit peu le cas si on augmente le nombre de tours de boucle est-ce que du coup le C2 est déclenché et que j'aurai bien un réordonnancement ou non je ne sais pas je n'ai pas étudié en particulier ça d'autres questions on va conclure notre première partie avant de vous libérer en pause ce qu'on va retenir donc de cette première partie en quelques mots première chose mesurer mesurer que vous avez de la contention quelque part et une fois que vous avez identifié que vous avez de la contention vous allez pouvoir sortir la retirée lourde pour sortir la retirée pour arriver à réduire cette contention on peut commencer par copier et faire l'immutabilité copier les données pour éviter quand vous avez besoin de les modifier pour éviter la concurrence c'est une manière de faire distribuer avec la technique de log striping et après on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les premiers algorithmes log free qui sont à base de mises à jour atomiques via l'instruction CAS le comparant set comparant swap et faites attention que les instructions peuvent être réordonnancées donc le code que vous voyez en java n'est pas forcément celui qui est exactement exécuté par le CPU voilà donc à suivre pour la prochaine pour la prochaine partie on va expliquer comment fonctionne le disrupteur donc le ring buffer qui a été introduit par LMAX un petit passage par le fonctionnement du wait notify et ce que ça implique wait signal c'est un peu la même chose une technique d'attente active de spinning on fera un petit tour par une librairie qui fournit des queues qui sont log free jc tools et enfin une technique de ticketage c'est en français j'ai traduit donc l'order scheduler qu'on a qu'on a implémenté chez Ulink on va donner un peu différentes techniques log free à partir de ce qu'on a vu déjà en première partie dans ce slide il y a des références à tout ce que j'ai pu expliquer durant cette première partie donc le jet profiler pour profiler les rayons 30 loc la présentation de Shippeelef sur Java Memory Model un article sur les mémoiries barrières si vous êtes intéressé vous allez un peu plus loin là dessus qui est très bien fait la JSR 133 pour le modèle mémoire un peu la base en tout cas la FAQ un petit blog de Martin Thomson sur comment fonctionne un petit peu le cache et enfin une présentation en deux parties c'est du C++ mais les concepts de modèle mémoire sont très 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 similaires de Herb Setter qui est absolument génial c'est une de mes présentations préférées sur le sujet c'est dense c'est deux fois une heure et quart à peu près mais ça va ça explique vraiment tous les concepts de modèle mémoire des barrières mémoire des problématiques comme ça de lock free donc je conseille vivement ce talk de Herb Setter qui est chez Microsoft qui donne aussi les clés pour les modèles mémoire Java c'est vraiment la même chose voilà donc je vais vous laisser 10 quarts d'heure 20 minutes de break après cette première session intense et on se retrouve c'est ça ou ça du coup on va avoir juste ça c'est un peu plus mobile bonjour 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 c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus alors voilà les lois qui ont des choses c'est un peu plus c'est un peu plus le casse non non pour mesurer en fait il faut qu'il y ait de mesurer de aucune idée d'accord parce que vous avez en effet le jeu est-ce que la situation qui est-ce que il y a des problèmes d'accord il y a de la renonce je pense oui les copiateurs c'est aussi il est capable de renoncer là c'est en fait je pense qu'il faut voir par rapport aux libérés standards parce qu'il faut visiter l'autre texte etc il faut y regarder dans ces implementations là c'est ça c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus oui Oui. Alors, c'est... C'est le principe de base, oui. Est-ce que tu as réussi à en faire un peu ça ? Alors, ça n'est pas, on peut en parler. Le problème, c'est de savoir en quoi le... Parce que là, je parle en termes de minor GC. En quoi le minor GC impacte ou pas votre application. Nous, ça impacte énormément. Parce qu'on a des latences qui sont de l'ordre de 100 microsecondes. Donc, quand on a 30 millisecondes de GC, c'est monstrueux pour nous. Du coup, les techniques de mutabilité qui... Donc, avec ça, on a augmenté la fréquence des GC avec 30 millisecondes. Et ça va impacter énormément nos latences. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va totalement éviter. Parce qu'on essaie vraiment de diminuer les allocations au maximum pour ça. Après, une application web, 30 millisecondes, 900 trucs. Donc là, on peut très bien utiliser le genre, ce genre de trucs, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien être conscient de ce que ça veut dire en mode de GC. Alors, le problème aussi, c'est qu'augmenter la fréquence des GC, ça va augmenter la promotion des objets dans la RUD. Ce qui va augmenter la fréquence du full GC. Sur un algorithme GC classique, un achat, un peu de nature promotion. Ça, c'est une catastrophe. Pour CMS, pour J1, et que Zing, il va s'en sortir tant que moi. C'est des barrières. Et pareil, un peu corollaire du coup, avec les comparants de swap dans des boucles infinies. Et finalement, s'il n'arrive pas la première fois, il n'y a pas dans sa boucle forme en wild. Parce qu'on arrive à se faire une idée de finalement, c'est quoi le curseur de contention, à partir duquel, il vaut mieux se faire un lock basique. Ou le bout par une swap jusqu'à réessayer. Il n'y a pas de règle, évidemment. Là, c'est ce que je vais expliquer dans la deuxième partie. À un moment donné, il n'y a pas de solution magique. Oui, mais Gmash, j'aime beaucoup pour jouer. Et là, je ne suis pas d'accord dans le sens où c'est le micro benchmark. Et ça va tester un cas particulier, je crois, qui ne va pas être plutôt pas non-tative de ce que vous allez voir en production. Je suis sûr. Il y a trop de paramètres en dehors pour dire que c'est ça qui va être efficace en production. Donc, non, j'irais non de première bord. À part, je pourrais parler certaines choses particulières, oui, pour comprendre certaines choses. Mais pour résoudre un problème, non. C'est le relevant, on dirait, non. Après, trouver un équilibre. C'est difficile. C'est le tuning, après, sur l'application. C'est à partir du moment où on a quantifié la contention de notre contrôle. On peut la quantifier. C'est pour ça que c'est important. Est-ce que j'avais utilisé, moi, mes étudiants métalliques, etc. C'est vraiment de quantifier. Basiquement, c'est une nombre de fois où on a tapé un lock et on n'a pas pu l'acquérir sans rappel. Ça, c'est quand même juste de le quantifier et après, de l'abiliter des optimisations, sans d'algorithmes, faire des lock striping, faire des algorithmes de lock tree, etc. Pour après, dire, voilà, maintenant, j'ai diminué cette contention-là. Après, ça se trouve, avec dépasser cette contention, on fait un autre lock qu'on n'avait pas vu au débat. Parce que le premier lock qui faisait une barrière et tous les threads s'écraser là-dessus. Et puis, après, on l'a diminué, on va au prochain. Donc, c'est bien d'aller scanner tous les locks pour ces applications. Parce qu'à partir du moment où on fait une modification, ça peut affecter d'autres locks. Donc, on va faire une réitération d'utilisation là-dessus. Mais c'est un point qui vous fait faire très attention quand on l'a aussi. C'est dissuettant. Oui, oui, tranquillement. Est-ce qu'on a la garantie qu'il y a un thread qui arrive ? Peut-être qu'il y a deux dessus et qu'il n'y a rien qui va se gaufrer ? Est-ce qu'il n'y a rien qui va se gaufrer ? Est-ce qu'il n'y a rien qui va se gaufrer ? Oui, ici, on est sûr qu'il y en a un qui va y arriver. C'est la garantie. C'est la garantie. Mais ça permet d'avancer. Ça permet d'avoir une garantie lock-free, c'est-à-dire qu'au moins un thread n'a plus progressé. Ça garantie l'offrit qu'on a. Est-ce qu'il y en a pas ? Est-ce qu'il y en a un qui peut se mettre dans un état de deadlock ? C'est sûr. Le scheduling EF ne garantit pas dans quel ordre va passer les threads dans cette partie-là. Le fait est que, comme c'est au niveau d'instruction des GPU, c'est très concentré. Il y a peu de choses qui se disent. Donc du coup la surface est quand même très minimale, donc d'avoir une forte contention, en gros à part le benchmark, en réalité il y en a peu avec ça. A part si vous gérer tous les jours milliers de threads sur l'application, il y a peu de problématiques en dehors de ça, au niveau de ce qu'il y a dans l'OS qui vont être introduites, et que du coup le botonier qui est dans l'OS plutôt dans l'application. C'est un truc qui est géré dans la génération ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des instructions au niveau du bisme mémoire qui sont réparties pour le corps, pour savoir que c'est un bisme en mémoire et que là on a des aséropathes atomiques. Tu fais un cas où tu as la barrière mémoire en écriture ? Oui, enfin c'est une barrière mémoire même dans les deux sens en fait. Tu flushes le storm buffer ? Oui. Est-ce que tu dois attendre en fait que tu flushes jusqu'au L1, L2, L3 et ça redescend sur l'autre corps ? Ou moins au L1, après c'est la cohérence de cache qui s'occupe de repasser la mémoire à d'autres corps. Comment t'es sûr qu'en fait que si tu t'arrêtes au L1, pendant ce temps tu vas pas lire avec les autres côtés ? C'est la cohérence de cache qui s'occupe de ça, c'est le CPU, c'est le contrôleur qui s'occupe de ça. Le contrôleur en mémoire qui s'occupe de garantir ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le cache est cohérent avec une image de ce qu'il y a en mémoire. Et c'est le protocole de cohérence de cache qui s'assure que c'est toujours cohérent à tout le moment. Et il tourne à la vitesse du L3 ou plus rapide ? Parce que si là je suis passé par là, je voulais te poser la question. Ça peut introduire des latences à la lecture pour dire, ben voilà, je vais aller lire cette valeur, je sais qu'elle est là, puis il faut que j'aille aller chercher dans un autre corps, dans le cache à votre corps. C'est par exemple problématique dans les cas de false sharing. Là on a un ping-pong entre les corps au niveau du cache, sur les mémoires qui sont séparés. Je vais en parler dans la deuxième partie. Là oui, du coup, parce que c'est un cas particulier, c'est un truc qui arrive. Et donc du coup, si on fait un gros benchmark dessus, on le boucle comme un foutu, on va voir des différences de temps qui sont monstrueuses à partir du moment, on est sur la même cache line ou pas. Oui, c'est ce que disait Martin Johnson, j'y viens par quoi ? Ben, quelquefois il dit... Ouais, je suis pas sûr qu'il ait dit ça ! Pas dans ces termes-là en fait. D'avoir l'affinité de sessions... Oui, après oui, pour bénéficier d'un cache chaud et d'avoir des données dans le même cache. Ça n'empêche pas que les données, deux champs d'une classe, peuvent être partagées sur la même cache line, entre deux threads, qui sont sur des cordes différents. Donc du coup, si l'un a écrit... Ben, il y a deux écrits en même temps... Si l'un a écrit... Les caches tournent à la fréquence du CPU. Il y a un nombre de cycles, une latence pour accéder à ces caches, mais ils tournent à la vitesse du CPU. Par contre, la RAM, elle, a une fréquence différente du CPU. D'ailleurs, la grosse problématique, c'est qu'on a une forte différence entre le temps d'accès à la RAM et le feu de rafraîchissement, etc. par rapport à la vitesse du CPU. C'est pour ça qu'on introduit les caches en intermédiaire compensées. C'est le coup. Merci. Oui. Oui. On a parlé des I-SET, là. Qui sait qu'il y a des heures sur la salle d'heure, ça vient de voir ce point de vue. Oui. D'ailleurs, le CPU, c'est l'autocentable. Oui, tout à fait. Donc, si tu es content de faire des I-SET, il va falloir faire un peu l'arrêle. Le jour où tu le verras dans l'U-SET, il n'y a pas garanti, ça va parler d'un plan. Oui, mais en fait, c'est la chère du... qu'un type de modélateur pour se faire ça, et de se déranger par rapport au modèle du CPU. Si ça le casse, du coup, il introduit une barrière mémoire matérielle pour compenser. Merci. 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 on va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté voilà donc merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie donc la formation log free donc l'objectif est toujours le même on va essayer de réduire la contention pour une meilleure scalabilité de nos applications ça ça change pas donc précédemment dans la formation log free qu'est-ce qu'on a vu on a vu pour ceux qui n'étaient pas là vous avez raté plein de choses donc on a pu mesurer la contention voir les techniques comme le copy and write et le log striping on a expliqué ce que c'était que le comparant de soi et on a fait une petite introduction au modèle mémoire juste pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi on a besoin d'utiliser volatil de et de voir que ça on a besoin de ça pour pouvoir garantir que quand on passe d'un thread à l'autre on a bien les données qui sont au bon moment au bon endroit donc la deuxième partie ce qu'on va voir c'est donc le disrupteur vous avez peut-être entendu parler du disrupteur ça a été donc à partir de 2011 il y a eu beaucoup de communications faites dessus donc avec son coeur que j'appelle le ring buffer qui est appelé ring buffer donc on va expliquer comment ça fonctionne le disrupteur dans son coeur même dans son principe et voir que c'est une technique plutôt simple mais qui est très efficace log free on fera un petit tour aussi du côté de comment fonctionne await notify await signal pour ceux qui utilisent l'autre partie ce que ça implique quelles sont les problématiques autour de ça et comment est-ce qu'on peut résoudre ça avec par exemple la tente active aussi les problématiques que ça introduit et on fera un petit tour rapide sur les sur la librairie jc tools qui font donc des queues log free un ensemble de queues log free on parlera du coup des optimisations qui sont qui sont faites autour de cette librairie en détail et enfin on terminera par le technique de ticketage d'order scheduler donc c'est une implémentation que l'on a que l'on a fait un unique et qui nous sert et donc on va j'ai expliqué quels principes quels sont les avantages vis-à-vis aussi du disrupteur en détail on commence tout de suite par le disrupteur le disrupteur c'est une librairie java qui a été introduite par lmax donc un échange basé à londres une place de marché en fait basé à londres donc il a été initié au départ par martin thompson certains peut-être le connaissent ses communications ses présentations son forum mechanical sympathy que je vous encourage vivement à suivre parce que pour ceux qui sont un peu intéressés sur les performances sur log free ou sur d'autres sujets liés au matériel parce que l'idée du mechanical sympathy c'est de dire on va essayer de faire attention à ce qui se passe en dessous ce que j'ai essayé aussi d'introduire au début à la première partie de faire attention un petit peu à ce qui se passe en dessous au niveau du cpu pour comprendre et pouvoir en tirer le meilleur et d'avoir des performances qui sont qui sont espérées donc voilà donc c'est quelqu'un si vous connaissez pas c'est quelqu'un à suivre en tout cas et donc il est à l'origine en tout cas du disrupteur alors comme il aime à le dire lui il n'invente rien il utilise juste ce que les autres ont déjà créé ou en tout cas découvert donc il n'a rien inventé martin thompson il a juste repris des idées qui étaient présentes dans le kernel linux sous forme de ce qu'on appelle les circular buffers qui sont donc une structure de données au niveau du kernel linux qui permettent de faire des queues en log free il les a juste porté en java basiquement en tout cas en reprenant l'idée donc si vous êtes intéressé sur ces techniques là vous pouvez aller j'ai à la fin du slide des références sur la documentation des circular buffers dans le kernel et vous verrez que c'est très similaire en tout cas largement inspiré dans le code du disrupteur pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin du disrupteur pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé par exemple on a vu que dans le JDK on a déjà une structure log free qui est la concurrente link queue donc pourquoi rajouter disrupteur qui est aussi on peut considérer ça comme une queue après on peut débattre là-dessus mais la concurrente link queue c'est déjà un algorithme log free même wait free alors il y a des petites nuances sur les termes utilisés je ne vais pas m'attarder énormément dessus sur cette présentation là log free rapidement log free ça vous permet de garantir qu'au moins un thread va progresser wait free alors après il va progresser ok mais on peut avoir d'autres threads qui vont prendre un temps plus ou moins infini en tout cas pas garanti avant de pouvoir réussir aussi à faire leur avancée ils risquent d'être un peu entre guillemets bloqués mais c'est pas du blocage mais ils vont boucler pendant un temps qui est incertain donc là c'est juste une garantie log free wait free c'est que ça vous garantit que les threads vont ne vont pas enfin en tout cas vont pouvoir finir leur leur nombre d'états leur nombre d'instructions dans un temps fini en tout cas que l'attente est limitée et garantie là dessus donc c'est des garanties supplémentaires par rapport à log free donc ça peut être très intéressant surtout en forte contention et au delà il y a encore d'autres types d'algorithmes qu'on appelle wait free population oblivious qui garantissent que quel que soit le nombre de threads on a un temps qui est toujours constant en tout cas garanti un nombre limité d'instructions pour exécuter l'opération voilà donc pareil à la fin de slide il y aura des références sur un blog qui explique beaucoup mieux que moi les différences entre ces types d'algorithmes pour ceux qui sont intéressés pareil les slides seront à disposition avec toutes les références à la fin je ferai un petit commentaire dessus alors le problème de la concurrent in queue c'est que c'est une queue non limitée c'est à dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas le consommateur qui dépite de la queue votre queue peut grossir 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 de façon indéfinie jusqu'à exploser en mémoire et donc c'est ce qu'on appelle unbounded et qu'elle est non bloquante alors le fait que du coup elle soit non bloquante déjà le fait qu'elle soit unbounded ça veut dire que on ne va pas par exemple pouvoir appliquer une backpressure sur cette queue c'est à dire qu'à partir du moment où le consommateur n'est pas capable de bloquer ou n'est pas capable de consommer ce qu'il y a dans la queue on ne va pas pouvoir faire une backpressure sur le producteur et dire voilà là j'ai un problème à un moment donné ma queue elle va grossir de façon indéfinie essayer de faire autre chose bloc ou arrête de remplir la queue etc ça dans certains cas ça peut être vraiment embêtant non bloquante non bloquante c'est embêtant parce que par exemple sur les exécutors que vous avez fournis avec le JDK vous pouvez customiser la queue qui est intégrée au thread pool exécutor par exemple parce que par défaut c'est une linked blocking queue si je me rappelle mais bon l'interface c'est blocking queue donc à partir du moment que vous implémentez l'interface blocking queue vous pouvez changer l'implémentation de la queue du thread pool exécutor sauf que la concurrente link queue implémente une interface queue et non pas blocking queue donc vous ne pouvez pas utiliser cet algorithme log free dans un thread pool exécutor par exemple autre problématique de la concurrente link queue liée à l'algorithme derrière c'est qu'on a un nœud pour chaque élément donc à chaque fois qu'on ajoute un élément on alloue je ne reviendrai pas sur les problématiques de GC on peut en discuter après la session si vous voulez mais pour certains c'est embêtant voilà donc ensuite le fait que ça soit une linked list c'est pas très sympa avec le CPU en tout cas avec le cache du CPU on préférait d'avoir plutôt un tableau parce que derrière on va pouvoir bénéficier du brefetcher du CPU pour tirer les données dans le cache plutôt que d'aller chercher dans la mémoire alors que le linked list alors là c'est la folie le CPU il ne peut pas préféter les données donc du coup essayer d'anticiper quand vous parcourez la queue enfin en tout cas ça va faire beaucoup de cache miss en tout cas quand on va utiliser la queue et donc c'est pas très on s'appelle cache friend list c'est pas très sympa avec le CPU le cache plus CPU donc du coup vous pouvez avoir une limitation au niveau des performances de ce côté là ça part du principe aussi qu'on est multiproducteur multiconsommateur c'est-à-dire qu'il y a plusieurs threads qui peuvent consommer plusieurs threads qui peuvent produire à l'intérieur ou mettre en tout cas dans la queue donc du coup il y a certaines optimisations on le verra qu'ils ne peuvent pas être appliqués donc on prend un peu le cas le plus pessimiste là-dedans même si c'est logfree autre alternative donc j'avais dit que dans le threadpool exécutor on avait par défaut une linked blocking queue pour remplacer par une array blocking queue tout ça ça permet d'avoir des capacités en tout cas limitées mais dans le sens où on maîtrise la taille de nos queues mais le problème de ces queues c'est qu'elles ne sont pas lockfree il y a des gros locks au mieux par consommateur par produceur mais bon en gros c'est pas lockfree donc donc ça serait bien d'avoir des alternatives par rapport à ce qui est fourni au VDK c'est là que introduit un petit peu le disrupteur en tout cas le disrupteur ramène quelque chose de nouveau dans cette dans cette problématique là du coup je vais expliquer un petit peu comment fonctionne le ring buffer qui est donc le coeur du système qui permet d'avoir quelque chose de plus intéressant dans un dans un algorithme similaire au queue donc on part en fait donc le ring buffer c'est quoi c'est un tableau de taille fixe que j'ai représenté c'est comme ça là c'est pas une porte des étoiles mais presque et on va avoir deux compteurs qui sont head and tail qui vont indiquer en fait l'index où on se trouve dans notre tableau alors ils vont être on va avoir ces champs là en volatil on va voir pourquoi donc l'idée au démarrage on est en index 0 pour le head and tail la queue est vide on veut insérer alors je suis dans un cas pardon j'ai oublié de l'expliquer mais je suis dans un P un C c'est à dire un seul produceur un seul consommateur donc je suis un cas bien déterminé ça va me permettre aussi de prendre certaines décisions en fonction de ça si je suis garanti que j'ai qu'un seul produceur qu'un seul thread qui écrit dans ma queue à la fois qui insère dans ma queue à la fois et que j'ai qu'un seul consommateur derrière donc je veux insérer mon produceur veut insérer un élément dans cette queue qu'est-ce qu'il va faire il va faire un modulo en fait sur la tail sur la queue pour récupérer l'index du slot dans lequel je vais pouvoir insérer mon élément dans le buffer donc là on part à zéro on est sur l'index à zéro il n'y a pas de soucis donc on va insérer à l'élément zéro j'insère mon élément à cet emplacement là et ensuite j'incrémente le tail pour passer au élément suivant c'est à dire que le prochain élément va être à la suite bon c'est assez basique mais là c'est que j'ai une écriture volatile quand j'ai mis à jour mon tail donc le consommateur lui va pouvoir prendre en compte ça quand il va relire le tail il va avoir la nouvelle valeur donc il sait que là par exemple les queues sont et la queue est non vide parce qu'il y a une différence entre le head et le tail donc il va pouvoir aller processer l'élément qui se trouve dans la queue à partir de sa head parce qu'en fait on insère toujours au niveau de la tail dans la queue et qu'on processe pour le consommateur à partir de la head donc il voit qu'il y a une différence entre les deux il va pouvoir processer la head prendre l'élément et mettre à jour la head aussi et à ce moment là la queue sera vide au niveau ça c'est plutôt simple j'ai pris un peu de temps pour l'expliquer mais c'est plutôt simple au niveau du code on va avoir donc un tableau d'objets qui va être mon ring buffer on va stocker nos objets en tout cas les références sur les objets de volatile là j'ai mis des int parce que c'était assez limité head et tail et au niveau de la méthode offer on va faire quoi ? on va vérifier que notre queue n'est pas pleine c'est ça c'est à dire que si on a fait le tour et qu'on a tous les éléments à son intérieur ça veut dire que la différence entre head et tail c'est que c'est la c'est la taille de mon ring buffer donc là j'avais mis des éléments si j'ai la différence entre head et tail c'est 8 c'est à dire que mon buffer il est plein donc là je ne peux plus insérer d'éléments dedans si ce n'est pas le cas je vais aller prendre le modulo de tail sur la taille de mon ring buffer ça me permet de trouver l'index parce que tail je vais l'incrémenter de façon permanente sans faire un reset ou quoi que ce soit je continue à incrémenter bêtement et je fais un modulo pour juste trouver l'index dans le buffer j'insère mon élément dans ce tableau là et ce qui est important c'est que j'incrémente mon tail tail étant volatile j'ai un volatile write ici je rappelle que j'ai considéré que j'avais qu'un seul produceur donc si certains s'offusquent de voir un tail++ sur une variable volatile en disant oui mais c'est pas atomique c'est pas thread safe je m'en tape parce que je suis assuré d'avoir un seul thread donc ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir juste le volatile write qui va me permettre d'indiquer au consommateur qu'on a mis un élément dans la queue et qu'il va falloir qu'il le processe c'est tout ce qui m'intéresse donc là c'est tout à fait légal de faire ça il n'y a aucun problème mais parce que j'ai qu'un seul produceur et j'ai besoin de ce volatile pour passer l'information à l'autre thread consommateur au niveau du pôle donc le consommateur ce qu'il va faire c'est vérifier que que la queue il y a quelque chose dedans si head est égale à tail ma queue est vide je crois que dans le passage on a des lectures volatiles ici head et tail donc moi si j'ai pas encore mis à jour ma tail dans la partie consommateur il va juste retourner en disant il n'y a toujours rien c'est encore l'intérêt du volatile l'importance du volatile pardon donc s'il y a quelque chose dans mon buffer je vais récupérer à partir de head là où j'en suis donc je vais récupérer l'index dans mon tableau je fais un modulo je récupère à partir de ring buffer donc mon élément je remets à nul je n'oublie pas de remettre à nul mon élément dans le tableau pour éviter que le GC le retienne trop et que j'ai un espèce de mémoire et j'incrémente mon head à nouveau volatile write pour indiquer au producteur que maintenant j'ai libéré ce slot là et que si par exemple ma queue était pleine il va pouvoir rajouter l'élément dedans encore une fois j'ai qu'un seul consommateur pas de problème sur ce volatile et c'est tout voilà on a le disrupteur qui est expliqué en 5 minutes pour un cas un producteur un consommateur et c'est tout et c'est lock free on a deux threads producteur et consommateur mais on n'a pas de lock au milieu parce qu'on considère aussi qu'on n'a qu'un seul producteur et un seul consommateur mais on a pu passer une information d'un thread à l'autre sans utiliser on n'a pas utilisé de synchronized block pour faire des wait notify pour dire je me synchronise entre les deux etc là on a réussi oui on y reviendra sur false cache sharing enfin false sharing on y va me parler si on n'a pas de problème de false sharing ici on y reviendra plus tard avec les jc tous y compris pour les optimisations ici donc là c'est vraiment un algorithme basique il n'y a pas d'optimisation particulière mais déjà dans cette implémentation là on est plus rapide qu'un neuré blocking queue c'est déjà intéressant on va essayer un petit peu de complexifier tout ça en passant sur quelque chose de plus réaliste parce qu'un seul produceur même si dans l'idéal c'est ce qu'on aimerait c'est pas toujours le cas on a plutôt des cas où on a multiples produceurs qui essayent de mettre à jour une structure et de faire passer un thread j'imagine par exemple vous avez quelque chose que vous loguer sur disque ou écrire dans un fichier vous avez un thread qui est dédié à l'écriture sur disque et puis vous avez plusieurs produceurs qui essaient de remplir ce disque remplir ce fichier par différentes sources ça c'est déjà un peu plus réaliste donc là on se retrouve toujours avec notre structure de porte des étoiles de ring buffer pardon et on va avoir deux éléments deux threads qui vont vouloir être insérés dans ce ring buffer donc comment est-ce que ça va se passer comment est-ce qu'on va modifier un peu l'algorithme légèrement pour arriver à ce cas parce que là juste mes variables volatiles ça va pas suffire donc là je vais expliquer le principe on verra le code après on a un thread qui va réussir à incrémenter le tail de façon atomique on commence par ça ça va nous permettre de réserver le slot une forme de ticketing c'est-à-dire qu'on essaie de prendre un ticket sur ce slot pour dire voilà je le réserve maintenant je suis tranquille je vais pouvoir insérer dedans donc j'ai un thread qui a réussi à incrémenter le tail de façon atomique et si je continue le deuxième va prendre le suivant à partir de là je suis tranquille chaque thread a son slot dans le ring buffer donc je peux tranquillement insérer à la vitesse que je veux mes deux éléments dedans on est tranquille on n'a pas de concurrence la concurrence c'est fait dans l'incrémentation au final du tail et c'est tout en termes de code qu'est-ce qu'on a modifié donc là l'algorithme est légèrement différent parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes donc là on va modifier notre tableau d'objets par un atomique référence ray ce qui nous permet d'avoir une garantie d'une variable volatile au niveau de l'élément d'un tableau donc vous ne pouvez pas avoir ça si vous déclarez juste un tableau en volatile le tableau en volatile ça vous permet juste de dire si vous faites volatile int ray vous allez juste avoir la référence de ray qui est volatile mais pas les éléments à l'intérieur de la ray je le rappelle donc il va falloir utiliser l'atomique référence ray qui permet d'avoir que chaque élément du tableau a une garantie de volatilité si je puis dire dedans je modifie mon aide montel pour qu'il soit des atomiques longues et non pas juste des volatiles parce que j'ai besoin de faire des incréments de façon garantie en multisrath au niveau de la méthode offer là l'algorithme est un petit peu plus compliqué pas tant que ça si on explique alors on va j'ai réutilisé une boucle de casse comparant 7 comparant swap et à l'intérieur j'ai introduit la vérification que mon tableau est vide ou pas pourquoi ? parce que comme j'ai deux multiples threads qui essaient d'insérer je peux arriver à un cas où je suis en train de lire le tail donc là où j'en suis current tail ok est-ce que je suis vide ? non mais le temps que je fasse le comparant set il y a quelqu'un qui a pu introduire un élément donc si mon comparant set n'a pas marché il va falloir que je refasse la boucle que je relise mon tail pour voir le nouvel état de ma queue là où se trouve maintenant la fin de ma queue et que je réessaye à nouveau d'incrémenter le current tail donc ça c'est important donc à partir du moment où j'ai réussi à faire comparant 7 et que j'ai pu incrémenter mon current tail ça y est je suis tranquille j'ai réservé mon slot je vais pouvoir insérer tranquillement mon élément dans la queue donc je fais un ringbuffer set au modulo du current tail de mon élément et ça c'est un volatile write parce que c'est un atomic reference avec le set va faire une écriture considérée comme volatile dans le tableau donc là l'algorithme est un peu différent c'est à dire que là j'ai besoin que le tableau l'élément du tableau soit volatile pourquoi ? parce que j'ai d'abord réservé mon tail j'ai d'abord réservé mon élément du tableau et une fois que j'ai réservé l'élément du tableau je vais écrire dedans mais à partir du moment où j'ai incrémenté tel si je reprends l'algorithme précédent ça veut dire que le consommateur lui s'il base sur tel il va essayer de processer alors que l'élément n'est toujours pas encore dans le tableau s'ils sont en reste condition c'est à dire qu'à partir du moment où je suis ici juste avant le set du ringbuffer si je reprends l'algorithme précédent au niveau du pôle il risque de dire il y a quelque chose dans la queue je vais essayer de la lire sauf que je n'ai pas encore mis l'élément dedans donc il faut indiquer au hello thread qu'on a réservé le slot cert mais on n'a pas encore mis l'élément intérieur du tableau donc je m'appuie ici sur la volatilité de l'élément du tableau pour l'algorithme du pôle qui est aussi différent pour prendre en compte ce cas là donc là on va récupérer l'index du tableau où on en est on prend la head on fait le modulo on a un index on fait le get de ringbuffer directement si l'élément est annul ça veut dire qu'il n'a pas encore été mis dans le ringbuffer là c'est un volatile read volatile read que j'ai ici lecture volatile donc si je suis dans le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure là on va avoir retour de nul donc ça veut dire qu'il n'y a toujours pas dans le tableau donc ma queue est vide un algorithme un peu différent si l'élément est non nul ça veut dire que je vais pouvoir le processer donc je remets à nul mon ringbuffer ça y est on a récupéré l'élément pas de soucis et on met à jour le head en faisant un incrément donc là comme je suis avec un atomique long je suis obligé de passer par méthode set bêtement juste plus 1 on a un volatile write on n'a qu'un seul consommateur c'est pour ça que j'ai le droit de faire ça sinon il faudrait que je fasse un autrement et je retourne l'élément voilà différent à peine plus compliqué oui pourquoi dans le premier algorithme on n'avait pas besoin de la même chose c'est vrai que les éléments sont eux-mêmes pour la vie parce qu'on on n'avait pas forcément on se alors la question pardon la question de savoir pourquoi est-ce que on n'avait pas besoin d'avoir un tableau avec des garanties volatiles pour les éléments on n'avait pas besoin de ça parce que on n'avait pas de garanties fortes sur le fait qu'on réservait le slot on pouvait incrémenter le tail qu'après avoir mis dans le tableau on pouvait mettre dans le tableau à partir du moment où on vérifiait qu'il n'y avait rien dans le tableau comme on n'a qu'un seul producteur on considère oui mais parce que comme on a écrit le tail on garantit que l'autre j'ai perdu la question la remarque c'est de dire il peut être dans le cache c'est à dire il peut être dans le tableau de l'élément mais comme on a un volatile write au niveau du tail c'est là que ça va déclencher que pour le consommateur il va pouvoir aller chercher dans le tableau comme on avait le enable true dans l'algorithme de la première partie c'est là que ça déclenche le fait que maintenant les données sont présentes dans le tableau tout est bon on commit en mettant tail++ on commit comme quoi le consommateur maintenant c'est bon tu peux y aller voilà-t-il write un matériel un barrière mémoire d'écriture à la fois au niveau du git compiler et au niveau du matériel donc là le consommateur va pouvoir relire dans la mémoire et non plus dans le cache mais il n'est plus dans les registres où il n'est pas il est sûr d'être dans la mémoire et que le consommateur y a bien accès oui alors la question c'est pourquoi est-ce que N ne pourrait pas juste être volatile comme on avait précédemment c'est une bonne question il faut que je me rappelle pourquoi est-ce que je n'ai pas mis juste volatile j'avais besoin de quoi là a priori j'ai rien j'ai rien qui ouais mais pour le tail là j'utilise le comparant 7 sur l'atomique pour faire ça là le head si je reviens là je refais un get sur l'offer je refais un get sur le head ici ouais j'étais un petit peu je ne me suis pas trop posé la question là-dessus j'ai mis ça à l'atomique mais effectivement comme j'ai qu'un seul consommateur a priori je n'ai pas besoin que ça soit atomique le volatile pourrait me suffire je n'ai pas d'instructions spécifiques atomiques ici je pensais à un multi-consommateur derrière et que j'allais mettre l'atomique à ce moment là mais je ne vois pas de raison de ne pas juste mettre un volatile après un atomique derrière c'est un volatile aussi ça fait la même chose mais je comprends d'autres questions sur l'algorithme non tout va bien c'est compris c'est parfait donc au final du disrupteur ça se résume à ça c'est un petit peu plus que ça il y a d'autres ça c'est vraiment le coeur du disrupteur c'est juste si vous comprenez ça vous avez compris l'intérêt du disrupteur et comment il fonctionne au-delà de ça il y a d'autres stratégies d'autres classes qu'on peut customiser une très grande flexibilité dans ce framework même si framework peut être mal interprété mais dans cette librairie pour différents usages donc on a vraiment beaucoup de flexibilité là-dedans très très bien fait très très bien designé de très bonnes performances et c'est ça qui est le plus important parce qu'il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites en tenant compte de Mechanical Sympathy je ne vais pas y m'attarder maintenant je vais le voir je vais voir ça plutôt vers la fin avec les JC Tools parce que c'est les mêmes techniques d'optimisation qui sont faites même un peu plus et en résumé ça nous permet de faire un transfert de données d'un thread à l'autre ce qui est l'équivalent d'une queue voilà d'autres questions sur disrupteur ça permet de démystifier un petit peu cette librairie qui est un peu magique pour certains mais oui question en fait dans le descriptor comment on fait pour gérer le backpressure alors le fait que c'est un tableau à taille fixe c'est à partir du moment où la queue est pleine qu'on a fait le tour ben là le consommateur il va être obligé d'attendre et donc du coup en backpressure le fait que le consommateur n'arrive pas à consommer assez rapidement et donc l'autre derrière alors dans le code que j'ai fait là il n'y a pas de mécanisme de wait etc ça me fait une transition pour la suite c'est en dehors de l'appel de méthode qu'il va falloir gérer le fait que par exemple il n'y a rien dans la queue ou la queue est pleine donc je ne peux pas insérer mon élément donc quelle est la décision que je vais prendre pour gérer ce cas là backpressure c'est à dire est-ce que j'attends est-ce que je recommence est-ce que je spin on va voir après qu'est-ce que je fais il y a des stratégies déjà implémentées dans le site des disrupteurs différents types de stratégies ce qu'on appelle les back-off pour gérer ça au choix de l'utilisation qu'on va en faire donc ça me permet d'introduire l'explication du wait notify wait signal alors pourquoi je vais utiliser enfin je vais parler de ça c'est que quand on veut faire l'échange de données d'un thread à l'autre on veut en fait les coordonnées la première chose qu'on va sortir c'est le wait notify qui permet donc de mettre à jour une variable et puis une fois qu'on a mis à jour la variable on notify pendant que l'autre était en attente d'avoir cette donnée donc c'est une technique totalement valable c'est la première technique qu'on a à disposition pour gérer effectivement que quand on a un buffer vide on est en attente que le buffer se remplisse donc on dit je fais wait et puis quand le buffer quand le producteur a inséré un élément j'appelle notify comme ça le consommateur est réveillé et il va pouvoir consommer ma queue à l'inverse quand le buffer est plein qu'est-ce que fait le thread producteur il n'y a plus de place donc il vaut mieux faire wait et puis quand la queue est vide le consommateur notify que tous les consommateurs peuvent insérer dedans comment ça fonctionne en interne c'est toujours un peu l'idée du mécanique de la sympathie c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne un peu dans les couches basses et de comprendre qu'est-ce que ça implique donc j'ai fait un petit schéma qui explique donc on a deux threads il y en a qui fait wait ici et un autre thread de mon application qui fait notify le ping-pong entre les deux alors c'est vrai pour le await et signal sur les variables conditionnelles que sur les wait notify des guarded blocks qu'on appelle sur les blocks synchronized c'est exactement les mêmes appels derrière derrière ça signifie qu'on va faire un appel système un appel kernel donc on va passer du côté du kernel de ce côté-là on va traverser l'espace kernel alors traverser l'espace kernel on a l'habitude de dire ça veut dire qu'on a un context switch alors c'est pas vrai ça implique pas toujours un context switch souvent parce que derrière on a fait des appels I.O donc derrière il y a du context switch mais à chaque fois qu'on traverse ce kernel ça veut pas forcément dire un context switch on passe des rings des anneaux de privilèges ou pas mais ça implique pas forcément un context switch c'est pas toujours si coûteux que ça c'est plus les opérations qui sont faites dans le kernel qui demandent tout ça donc un thread se met appel wait qu'est-ce qu'il fait il va aller le scheduler et se mettre dans ce qu'on appelle une wait queue donc au niveau du scheduling il va dire que le thread qui fait wait il va se parquer il va se mettre dans une wait queue c'est-à-dire que le scheduler va le laisser de côté quand il se réveille le scheduler il va pas prendre en compte ce thread là dans son algorithme de scheduling parce que le thread là il attend rien il n'a pas besoin d'être exécuté il attend une notification d'un autre thread donc pour l'instant il va te mettre dans une wait queue avec les autres et donc ne pas être schedulé pour le reste du temps tant qu'il ne se fait pas notifier il ne se fait pas réveiller ça par contre quand on appelle le scheduler et qu'il se parque ça ça veut dire par contre un context switch parce que là on appelle le scheduler et on demande au scheduler de dire tu te parques et ce thread là est enlevé du CPU donc on context switch pour le virer du CPU et mettre quelqu'un d'autre à la place l'autre thread maintenant appelle le notify qu'est-ce qui va se passer on va appeler le scheduler aussi à travers le kernel et on va dire ben voilà maintenant ce thread là tu passes de la wait queue à la run queue c'est-à-dire maintenant tu vas pouvoir être potentiellement schedulé par le scheduler donc potentiellement être mis sur raccord pour t'exécuter ou pas il n'y a pas de garantie que ça soit immédiat non plus donc tout ça implique qu'on a des latences qui sont parfois non négligeables pour certains et qu'il faut être au courant de comment fonctionnent un petit peu ces mécanismes là donc quand on a des algorithmes lock free c'est parce qu'on veut retirer les locks donc à partir du moment où on utilise du wait notify pour faire la communication inter-thread il faut les encadrer de synchronized ou les await signals il faut les encadrer de lock on est en train de faire des algorithmes lock free donc c'est un petit peu on ne peut pas utiliser ce genre de technique en fait quand on veut faire des algorithmes lock free on va essayer d'éviter parce que on introduit on introduit en fait de la contention non pas au niveau de notre application mais on va avoir à introduire de la contention au niveau du scheduler le scheduler il est unique et tout ça on ne va pas pouvoir distribuer le scheduler dans Linux donc on risque de bouger la contention au niveau du scheduler Linux du kernel Linux par exemple ou un autre kernel Windows c'est la même chose mais du coup on va avoir la contention donc si vous avez multiples threads vous avez une centaine de threads qui font ce genre de choses c'est le scheduler qui va s'occuper de tout le monde donc du coup il va falloir qu'il arbitre avec tous ces threads ça, ça prend du temps donc ça prend du temps ça veut dire qu'on a de la latence et de la contention pour la mise en sommeil wait avec le context switch etc de toute façon à limite je dirais c'est pas grave parce que de toute façon il va être parqué ce thread il va de toute façon être mis en sommeil mais par contre au niveau du réveil on va avoir de la latence c'est à dire qu'avant que le thread puisse scheduler et exécuter quelque chose il y aura une certaine latence le temps de le mettre dans la run queue que le scheduler le prenne en compte est-ce qu'il a assez de corps disponible pour pouvoir le mettre sur un corps etc oui ou non peut-être au niveau de la prochaine itération du scheduler c'est pas sûr et celui qui réveille le thread il se prend aussi un coût d'aller dans le carnel de réveiller tout ça ça prend un peu de temps donc même de faire un notify ça a un coût qui risque d'être non négligeable par exemple pour le producteur on veut essayer d'insérer quelque chose dans la queue on fait un notify pour que le consommateur soit réveillé ça ça prend j'ai pu mesurer 3 microsecondes dans le meilleur des cas 50 microsecondes 99% donc personnellement moi c'est pas possible d'avoir 50 microsecondes pour pouvoir réveiller un thread c'est beaucoup trop pour les applications que l'on fait donc il faut trouver une autre technique la première qui vient à l'esprit si on a besoin d'attendre peut-être qu'on a besoin d'attendre beaucoup donc on va essayer de spinner c'est-à-dire de relire la variable volatile tout le temps en permanence jusqu'à qu'elle ait la bonne valeur attendue ça c'est ce qu'on appelle le spinning alors le spinning c'est une technique qui est classique qui n'est pas très compliquée non plus à comprendre c'est de l'attente active c'est-à-dire qu'on tourne on utilise le CPU pour tourner pour tester les variables jusqu'à qu'elles aient la valeur attendue ça c'est génial en termes de réactivité par rapport au wait notify parce que là du coup dès que la variable est disponible dès que on fait une lecture volatile dès qu'elle a la valeur bah là paf il se réveille le consommateur va pouvoir consommer prendre l'élément de la queue et le traiter donc ça en termes de réactivité c'est génial du coup il n'y a pas de coût supplémentaire pour le producteur parce que c'est juste que de par l'algorithme quand on a mis volatile right ça y est on a mis à disposition pour le consommateur on n'a pas de notify à faire ou quoi que ce soit pas de lock à acquérir ou quoi que ce soit donc c'est quasiment aucun coût pour le producteur pas de coût supplémentaire par rapport à l'algorithme de base en tout cas mais par contre ça brûle un corps en permanence donc il faut pouvoir se permettre c'est à dire que si on a plusieurs structures plusieurs queues plusieurs disrupteurs qui font ça le nombre de corps dans la machine est limité donc on risque de tout bouffer par ça donc c'est pas toujours une technique viable et ça peut poser des problèmes j'ai eu une question là-bas ça brûle un CPU un cœur surtout si le trait qui va réveiller est sur le même cœur par contre s'il est sur un autre cœur ça peut au contraire le faire bouffer de la CPU pendant très peu de temps puisque c'est le cœur d'un côté qui va débloquer si on a le scheduler qui vous donne 10 millisecondes on va bouffer 10 millisecondes puisqu'on ne sera jamais réveillé si c'est un autre thread sur le même cœur qui cherche à le réveiller je ne sais pas si je suis clair je pense avoir compris alors l'idée pour moi c'est qu'à partir du moment où on spin on demande au scheduler de toujours se faire exécuter donc il va alors ça dépend des cas mais globalement il ne va pas se faire déscheduler du corps le scheduler va essayer de garder ce thread là en permanence sur un corps mais si un autre cœur à ce moment-là débloque il va être capable de débloquer du coup le premier cœur immédiatement sans avoir à attendre à avoir bouffé de la CPU puisque tous les mécanismes que tu as montré tout à l'heure sur le cas on passe son temps à boucler et à recommencer on est sur le même modèle mais c'est particulièrement efficace si on est sur du multi-cœurs et c'est absolument pas efficace si on est sur du monocœur d'accord ok compris effectivement c'est une très bonne remarque maintenant que je l'ai compris c'est une très bonne remarque effectivement le spinner sur un monocore ça signifie pas c'est vraiment je dirais c'est stupide parce que du coup le thread qu'a besoin le thread consommateur qui a besoin enfin le thread producteur qui a besoin de faire quelque chose pour débloquer le consommateur il risque de ne pas se faire scheduler du tout parce qu'on a le thread qui spin en permanence l'autre thread qui spin en permanence du coup on a des gros problèmes donc effectivement déjà il faut au moins avoir deux cœurs pour arriver à faire ça en tout cas cette technique là alors cette technique malgré ses inconvénients est utilisée utilisée par exemple dans les structures spinlock au niveau du kernel Linux alors ils ont je dirais quand on est en multi-cœurs d'ailleurs je dirais il est plus il est plus sage d'utiliser les spinlocks au niveau du kernel parce que ils ont la possibilité de désactiver les IRQ parce que comme on a vu avec la remarque de tout à l'heure si celui qui spin comment dire si le thread qui a pris le premier lock imaginons qu'on implémente un lock un spinlock c'est à dire que on prend un thread à acquis lock acquis le lock l'autre thread essaie d'acquérir ce lock mais il est déjà acquis donc il va spinner jusqu'à qu'il soit relâché mais si on a par exemple une IRQ qui arrive pendant que le thread qui a acquis le premier lock intervient ça va allonger le temps avant que le lock soit libéré parce qu'il y a l'IRQ il faut traiter l'IRQ il y a plein de choses qui doivent être faites derrière ça va prendre beaucoup de temps du coup on se retrouve avec un thread qui est bloqué pendant un temps considérable par rapport au kernel et donc ça peut être vraiment handicapant donc quand il y a du spinlock dans le kernel Linux il s'assure qu'il désactive les IRQ pour ne pas être perturbé pendant qu'on acquiert le spinlock alors qu'au niveau du user space on n'est pas capable de faire ce genre de choses on n'a pas les privilèges pour faire ça donc utiliser le spinlock au niveau de l'application dans le user space c'est pas toujours la bonne enfin en tout cas c'est pas très recommandé en tout cas de se baser que sur le spin en tout cas par contre le fait de spinner un petit peu c'est utilisé par exemple les blocks synchronized utilisent un spin au début avant de faire un gros lock bien gras donc il y a une option d'un JVM qui dit combien de tours de boules on fait avant d'arriver à un lock classique par défaut les deux 10 donc on spin 10 fois pour voir si le lock il se ferait pas sur le point d'être libéré pour avant d'arriver à un lock plus classique autre aussi chose intéressante à savoir c'est que quand on spin par exemple le cartel Linux quand il spin il utilise l'instruction pause pour l'X86 qui est un petit conseil au CPU pour dire là je suis en train de faire une boucle de spin donc tu m'optimises un peu cette partie là pour que ça soit spiné correctement et qu'on a des bonnes performances alors en Java par exemple on n'a pas accès à l'instruction pause directement il n'y a pas d'API pour avoir ça donc c'est plus difficile d'avoir les bons comportements qu'on pourrait avoir au niveau du cartel Linux par exemple ou même sur les applications natives en C++ par exemple que ce qu'on a en Java donc je dirais pour résumer que le spinning va être très attention ça a l'air intéressant facile à implémenter mais ça a énormément aussi d'inconvénients qu'il faut prendre en compte donc le spinning il ne faut pas faire que ça il y a des problématiques par rapport à ça donc pour éviter de spinner en permanence on a des stratégies de dégagement pour pouvoir ralentir un petit peu ne pas bouffer tout le CPU et essayer d'arriver à ce que le scheduler s'en sorte en stratégie de back-off la première et à mon avis c'est la première chose que vous devez faire dès que vous voulez faire un petit peu de spin c'est de faire au moins un yield un thread.yield parce qu'on est disponible en Java ça permet de dire au scheduler bon là je suis en train de ne pas avoir mon lock essayer de scheduler quelqu'un d'autre pendant ce temps là parce que moi de toute façon je ne vais rien pouvoir faire je ne vais pas reboucler et te bouffer tout le CPU essayer de placer quelqu'un d'autre à la place donc ça va faire un context switch mais c'est finalement assez petit par rapport à ce qu'on est en train de faire donc ça permet d'être un peu plus fluide dans le scheduling des threads et d'arriver à quelque chose tout en étant assez réactif mais d'avoir de relaxer un petit peu le système ensuite à partir du JK5 on a dans la classe lock support du Java Util Concurrente un parc nano qui permet de faire un slip mais de façon plus précise le nano c'est pas vrai enfin ça garantit pas qu'on fait une nano seulement de pause mais ça dépend déjà de l'OS donc Linux on est à peu près dans l'ordre de 50 microsecondes qu'on en fait juste parc nano de 1 50 microseconds c'est à dire 50 000 nano voilà mais voilà ça permet de relaxer aussi un petit peu le système si vous faites juste un while true sur parc nanos de 1 globalement l'utilisation CPU c'est 1% donc ça permet d'être un peu plus un peu plus cool là dessus et ensuite si vraiment on a passé trop de temps à faire parc nano et qu'on veut arrêter de boucler et bien on peut se dégager vers des structures classiques des wait notify parc etc mais là faire une stratégie de dégagement avec ça c'est à dire qu'on essaie plusieurs choses on spin d'abord on fait du yield ensuite on fait du parc nano ensuite on fait du wait ça demande un algorithme qui est un petit peu plus compliqué parce que à partir du moment on passe en wait ça veut dire que le producteur il faut qu'il fasse notify donc il faut informer le producteur qu'il va falloir faire notify plutôt que juste mettre à jour notre baladil c'est pas immédiat question alors jc tools j'en parle parce que c'est quelque chose d'intéressant qui fournit par qui a été créé par nits c'est un wacart qui travaille chez le système qui est très en tant que performance engineer qui est très orienté sur la perf il a créé donc une librairie de multiples queues qui sont log free avec un vraiment plein de petites subtilités plein de types de queues différentes et donc du coup des algorithmes différents avec des optimisations aussi différentes il est parti tout bêtement à partir d'un d'une présentation de Martin Thompson sur le pareil sur le basique de ce que je vous ai montré sur les queues log free et il a appliqué des optimisations au fur et à mesure dessus en prenant en compte plein de choses de full sharing de memory layout on va le voir et il se rend compte qu'effectivement ces optimisations-là elles sont possibles que dans certains cas c'est pour ça qu'il fournit un large éventail de types de queues que ce soit des bandines not bandines single producer single consommateur bandines not bandines multiproduceurs single consommateur c'est le single consommateur donc consumer des bandines single producer multiconsommateur multiproduceurs multiconsommateur enfin bon il y a un peu tous les cas possibles un peu de choses près bon voilà donc un large éventail de ça il y a aussi d'autres algorithmes qui s'est inspiré de papiers de recherche comme Fastflow qui donnaient de très bons résultats mais bon quel est l'intérêt d'avoir autant de types de queues différentes disrupteurs il n'y en a pas autant parce que derrière on va pouvoir implémenter des optimisations différentes en fonction des cas la version pessimiste c'est multiproduceur multiconsommateur là comme je ne peux pas avoir de connaissance a priori sur qui va produire qui va consommer je suis obligé de prendre la version pessimiste donc globalement je fais un lock c'est ce qu'il fait dans le RayblockingQ à partir du moment où on l'a vu si je sais que je suis dans un single producer là je vais pouvoir dire j'ai besoin d'anatomics j'ai besoin d'un volatile write peut-être même dans les i7 voilà c'est un peu ça donc première optimisation c'était là je vais rentrer un petit peu dans les détails le masque sur le modulo vous avez vu dans le premier algorithme que j'ai fait pour l'explication du disrupteur on a fait un modulo un modulo c'est une opération qui est quand même assez coûteuse en termes de CPU c'est pas immédiat mais si on considère que notre tableau est une puissance de 2 on a un modulo qui est immédiat c'est le masque binaire masque et binaire and donc si on fait un et binaire sur la taille de mon tableau c'est à dire que si j'ai un tableau de 16 et que je fais un masque binaire de 15 en décimal je vais avoir mon modulo immédiat et c'est juste qu'un masque binaire ce qui prend un sigle de CPU alors qu'un modulo c'est plusieurs dizaines donc à partir du moment où on prend juste des tableaux de puissance de 2 on peut appliquer un masque binaire sur un modulo et là pouf on a un petit gain à peu près gratos c'est pas la folie folie mais ça permet d'améliorer un petit peu le temps vous verrez que toutes les queues toutes les présentations de queues maintenant sont en puissance de 2 pour appliquer ce genre d'optimisation ensuite le volatil variety le fameux lazy set donc pas de barrière matérielle donc là à partir du moment où on sait qu'on n'a pas forcément besoin d'immédiateté on peut utiliser le lazy set ça nous permet d'éviter cette barrière matérielle on l'a vu autre type d'optimisation ensuite on se retrouve sur le fameux false sharing donc on a pu certains ont déjà posé un petit peu la question donc je vais réexpliquer un petit peu quelle est la problématique du false sharing on a dans une classe deux champs qui sont déclarés qui sont distincts pas de soucis les threads donc par exemple head et tail dans notre exemple chacun les modifie indépendamment mais de par le fait qu'ils sont l'un à côté de l'autre on va dire dans la classe ils peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle une cache line c'est à dire que le CPU lui il il accède à la mémoire par bloc par ligne de cache minimum de 64 octets pour les x86 et on ne peut pas faire en dessous c'est à dire que l'élément minimum d'accès mémoire c'est 64 octets il ne peut pas faire moins donc quand on récupère de la mémoire une adresse on récupère minimum 64 octets jusqu'au cache et après il tape dedans les champs dont il a besoin mais il a récupéré 64 octets là-dedans donc si on a deux threads qui écrivent dans des champs différents fil 1 et fil 2 ici dans mon cas le fait qu'on écrive dans un champ il faut qu'on le remette c'est à dire que la cache line va être marquée comme étant modifiée pour l'autre corps donc l'autre qui veut écrire il va falloir qu'il aille récupérer la nouvelle cache line avec la nouvelle écriture depuis l'autre corps donc il faut qu'il y ait toute la cohérence de cache qui fonctionne entre les deux c'est un espèce de ping pong entre les deux threads qui sont sur deux corps différents pour aller transférer à chaque fois les cache lines d'un thread d'un corps à l'autre pour avoir les données qui sont la cohérence de cache maintient la cohérence des données qu'on écrit en mémoire c'est à dire c'est toujours une image correcte stable de ce qu'il y a dans la RAM tel qu'on le conçoit et donc il faut qu'il maintienne ça donc il est obligé d'aller transférer les données d'un corps à l'autre pour pouvoir maintenir cette cohérence et donc du coup on a un trafic au niveau du sous-système mémoire qui est important et du coup on a un ralentissement des écritures etc le store buffer se remplit etc du coup on a vraiment une perte de performance à cause de ça la solution à ça c'est de pader c'est à dire que quand on fait par exemple en C où on fait du padding aussi au niveau des structures pour qu'elles soient alignées d'une certaine manière on a la même chose c'est à dire qu'on va essayer de mettre le fil 2 sur une autre cache line et qu'on va remplir le fil 1 par du padding derrière pour éviter que le compilateur Java enfin la JVM la JVM quand elle instancie la classe elle ne crée pas les deux fils sur la même cache line sur la même adresse en mémoire de 64 octets donc on va essayer de mettre le fil 2 sur une autre cache line bien séparé comme ça le sous-système mémoire va pouvoir bouger les cache line indépendamment en fait les garder sur les corps sans avoir à les bouger d'un corps à l'autre ça ça donne des résultats très intéressants quand on est sur les benchmarks en tout cas la différence est assez sensible donc il faut prendre en compte ce fault sharing par l'implantation des queues donc c'est pour ça que vous allez avoir du padding vous avez des espèces de variables définies qui signifient rien P0, P1, P2, P3 tout ça pour pouvoir pader les champs et essayer de contourner ce que va générer en mémoire la JVM c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte autre chose je l'appelle memory layout c'est les champs en fait d'une classe telles que vous les définissez dans l'ordre de votre code source ne sont pas ceux qui sont c'est pas le même ordre qui va être forcément dans la représentation mémoire réelle par exemple si j'ai une classe et je définis deux champs F1 et F2 qui sont l'un integer et l'autre long ils seront pas forcément dans l'ordre où on les déclare c'est à dire si vous mettez int et long en réel ils vont être réordonnancés en mettant le long en premier et ensuite le int parce qu'il y a une règle qui dit que c'est les champs qui sont les plus grands le long 8 octets qui vont être mis en premier dans la classe dans la structure et ainsi de suite on descend avec le int le char le byte etc pour essayer de paquer la structure et d'aligner sur 8 octets ça en mémoire c'est des règles d'alignement donc du coup si ces champs là on a besoin qu'ils soient à une certaine place donc il y a le padding d'une part mais bon avec le padding et le réordonnancement on peut avoir des surprises donc pour être sûr que deux champs sont bien positionnés là où il faut il faut pouvoir avoir une garantie sur cet ordonnancement et donc là si on met ces deux champs là dans une classe toute seule on n'est pas sûr enfin il y a certaines règles mais c'est plus difficile de jouer avec ces règles là que si on faisait par exemple un héritage donc la technique ici qu'a appris Nitsan c'est de faire l'héritage de fausse classe pour placer les champs selon qu'ils soient chauds ou froids par rapport à l'utilisation du thread et donc d'avoir tous les padding qu'il faut correctement etc donc là par exemple je suis garanti que mon instance de classe B j'ai ce champ là en premier et enfin ce long là le champ 2 en dessous dans cet ordre là donc en fait l'héritage de classe permet d'avoir une barrière un peu comme la barrière mémoire une barrière en termes de décoration des champs en mémoire donc il faut penser aussi à ça Nitsan il a pu prendre en compte tout ça autant réutiliser parce que faire toutes ces démarches là c'est un petit peu compliqué mais voilà c'est ce genre d'optimisation qui sont prises en compte dans cette livrée question ? oui alors la question c'est est-ce qu'on a la main en java sur la structure des champs enfin comment sont mis les champs en mémoire non pas du tout c'est pour ça qu'on utilise ce genre de technique on n'a pas du tout la main et lui il a réordonnance selon des règles alors si on suit les règles on peut s'en sortir mais bon si on veut mettre le int en premier on ne peut pas faire si on a un long qui est à côté lui il va forcément mettre le long en premier après le int donc si on veut réinverser parce qu'on a besoin de mettre le int forcément en premier on a le padding etc qu'on veut isoler les champs parce qu'ils sont froids et qu'on ne veut pas avoir toujours la même cache line ou qu'on ne veut pas perturber les autres champs on est obligé d'utiliser cette technique d'héritage comme ça vous n'êtes pas obligé de l'utiliser c'est juste pour vous informer que ce genre de choses existent et si vous regardez si vous creusez dans le code source de JCTools vous allez voir ça et c'est un petit peu bizarre au départ oui je disais qu'il y a une annotation dans Java qui permet de déclarer qu'on veut du padding automatique par rapport au cache line donc il faut mettre l'annotation soit devant la classe soit devant l'attribut il va se débrouiller tout seul pour réorganiser comme il faut et c'est utilisé que 5 fois dans l'ensemble de tout le JDK très bonne remarque effectivement c'est la notation at content lead qui est introduite dans JDK 8 qui se met sur un champ qui permet effectivement de garantir que ce champ là est isolé sur la cache line alors ils font du padding de malade parce qu'ils mettent 128 avant 128 après c'est sûr 128 octets donc en termes d'empreinte mémoire c'est costaud mais effectivement ça garantit qu'on est bien sur la cache line que si ce champ là est à la contention au niveau des accès mémoire des accès par thread on est sur des cachets différents et on n'est pas sujet au false sharing remarque supplémentaire par défaut c'est inutilisable que dans le JDK il faut activer une JVM option pour pouvoir l'activer pour pouvoir l'utiliser sur ses propres classes qui ne sont pas dans le JDK je vais finir par une technique de ticketage en français ça fait bizarre donc c'est une alors c'est on a eu un besoin à Ulink pour on s'est rendu compte qu'effectivement quand on avait multiple threads qu'on avait par exemple disrupteur il fallait un thread consommateur et ça veut dire qu'on multipliait les threads on multipliait les threads c'est à dire qu'on va mettre aussi la pression sur le kernel pour scheduler plus on multiplie les threads plus on met de la pression sur le kernel donc on a besoin de passer des informations d'un thread à l'autre mais j'aimerais pouvoir éviter de rajouter à chaque fois un thread consommateur à chaque fois que j'ai une structure de queue donc comment arriver à ça alors donc notre notre CTO Georges Gomez est tombé sur un article intéressant d'Intel qui permet de dire comment est-ce qu'on peut paraliser des tâches tout en gardant l'ordre et ça sans frais de consommateur donc il part d'un exemple précis c'est un traitement de flux vidéo on lit une image du flux donc si vous avez une vidéo vous avez une image qui est autonome en tant que tel on fait un traitement sur cette image on change de résolution on encode et après on veut écrire dans le flux transformé mais dans l'ordre il vaut mieux avoir les images dans l'ordre pour garder notre film qu'il soit à peu près cohérent mais cet encodage il est paralysable parce que chaque image chaque frame est indépendante donc on peut très bien les paralyser donc comment arriver à garder un ordre de mes images tout en paralysant le traitement de mon encoding j'ai schématisé de cette manière on a donc la première image A ensuite la B la C dans notre flux d'entrée et on paralysse chacun dans un thread le traitement de l'image A, B et C mais derrière il faut que j'écrive dans mon flux de sortie dans l'ordre donc j'ai paralysé mais il va falloir que je coordonne tous ces traits qui sont mis en parallèle pour garder l'ordre que j'avais au départ donc pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un order buffer un buffer intermédiaire qui va me permettre de réordonnancer parce qu'on ne sait pas dans quel ordre A, B et C vont finir en fonction du schedule unique de plein de choses l'image est peut-être plus grosse il y a plus de couleurs différentes de pixels différents donc on va se retrouver à ne pas être garantie donc il va falloir qu'on utilise un order buffer pour réordonnancer ça avant de décrire dans le buffer de sortie dans le flux de sortie alors on peut utiliser des soluteurs pour ça il y a des stratégies pour ça pas de souci il permet de garder l'ordre là-dessus c'est un peu comme une queue toujours et ça permet d'être garanti mais notre problématique c'est qu'il y a forcément un thread consommateur dédié pour ça donc à partir du moment on multiplie les structures à chaque fois des threads consommateurs et qui dit multiplier les threads dit pression sur le scheduler de l'OS donc en partant de l'implémentation de l'idée d'Intel Georges nous a réimplémenté en fait ce qu'on appelle un order scheduler qui permet de faire ça donc sans ce thread consommateur ça permet de faire la même chose donc sans le thread consommateur donc ça veut dire qu'on n'a pas de surcoût de communication interthread pour notre thread de produceur et le thread consommateur on n'a pas de thread additionnel c'est très important pour nous et du coup il n'y a pas de stratégie d'attente à introduire pour le thread consommateur etc. donc au final on a plein de choses qui s'éliminent et ça devient très intéressant pour arriver à ça l'idée c'est de prendre un ticket comme vous prenez un ticket aux allocs familiales à la sécu etc. vous prenez un ticket vous vous attendez que ce soit votre tour vous avez multiples caisses et puis après les caisses c'est un peu la paralysation mais vous gardez quand même l'ordre de lancement du ticket pour être sûr que vous ne passez pas avant quelqu'un ou après quelqu'un et que c'est bien vous dans l'ordre qu'il est pris et que vous avez le même temps d'attente pour tout le monde donc explication rapide de ça c'est à dire que vous avez trois threads avec chacun ayant pris un ticket au départ pour garder l'ordonnancement qu'on avait dans le flux d'entrée on a notre ring buffer sur le même technique que le ring buffer on a un tail cette fois-ci il est à 1 le 1 est important parce qu'il va matcher avec le ticket qui est là donc si le premier thread arrive avec le ticket qui match avec le tail ce qu'on va faire c'est qu'on va processer directement notre thread on va laisser le thread processer parce que c'est à lui de le faire donc là on ne dépose pas la donnée ou l'élément dans la queue on a le thread qui arrive le thread producteur va processer ce qu'il a à faire donc là faire l'encoding par exemple de l'image parce que de toute façon c'est lui à de le faire c'est la garantie de l'ordre que j'ai dans cette variable ici là c'est simple si on a par contre le thread 3 qui arrive avant le thread 2 et je veux quand même garder cet ordre de processing là ce qui se passe c'est qu'on va déposer les éléments dans notre ring buffer à l'index au modulo de l'index qui est dans le ticket donc ici dans la case 3 sachant que le tail est à la case 2 et on le dépose pour qu'il soit processé plus tard donc là le thread est relâché et il va qu'à ses occupations et on continue donc on n'a pas processé encore l'image on l'a juste mis en attente que ça soit à son tour de processé ensuite vient le thread avec le ticket 2 là on match avec le tail là où on en est il me garantit la séquence donc là on va pouvoir processer le ticket numéro 2 avec le thread producteur numéro 2 on accélente le tail c'est au ticket numéro 3 il y a un élément dans ma structure je vais utiliser le thread qui a précédemment traité le numéro 2 pour traiter aussi le numéro 3 et j'ai fini j'incrémente mon tail pas de thread supplémentaire et j'ai garanti l'ordre et j'ai aussi paralysé quand je pouvais au niveau du code on a ça ça qui représente un peu ce qu'on avait le flux d'entrée le processing de l'image et l'écriture dans le flux de sortie donc si on est multi-thread on est obligé de faire un gros synchronize this pour dire ça je vais garantir que ça soit fait de façon dans l'ordre quand je lis et quand je l'écris c'est dans le même ordre c'est la façon naïve de le faire avec l'ordre scheduler ce qu'on va faire c'est qu'on peut ou pas on est obligé on va garantir qu'on lit l'entrée et qu'on attribue le ticket à l'entrée qu'on a lue de façon atomique donc là on peut faire un synchronize this après on peut essayer de faire sauter le synchronize this en utilisant des données qui sont à l'intérieur de mon entrée comme mur ticket ça permettra de virer le lock et à émite ça c'est pas on considère que ça c'est déjà beaucoup plus petit en termes de contention que ce qu'on avait avant c'est pas tout à fait lock free mais on peut y arriver si on le pousse dans les données et une fois qu'on a notre ticket et bien on va processer notre output là complètement concurrent il y a plusieurs threads qui peuvent processer l'output mais de toute façon ils peuvent processer l'input mais chacun est indépendant et ensuite on fait scheduler.run avec le numérique qu'on a pris au niveau de la lecture et on passe une lambda pour dire on écrit dans l'output suivant le numéro de ticket donc si on est en avance si le thread numéro 3 est en avance par rapport au ticket qui est processé par un scheduler il va juste mettre la lambda dans le ring buffer et il va attendre que le ticket numéro 2 puisse passer et ainsi de suite donc le thread numéro 2 va processer le ticket numéro 2 et le ticket numéro 3 parce qu'il est dans le ring buffer si on a une erreur dans le processing on a une exception il ne faut pas oublier de tracher le ticket parce que sinon vous allez avoir un petit blocage c'est un petit peu l'inconvénient dans cette technique il ne faut pas oublier de tracher le ticket dire que le ticket numéro 2 par exemple a eu des problèmes donc là il faut prendre en compte là pour dire ok on passe le ticket et on passe au numéro suivant donc au niveau de cette de cette réplémentation là elle est dispo sur Github donc vous pouvez aller jeter un oeil faire des public requests ou discuter du design qui a été fait non utilisant d'interne c'est vraiment une technique qui nous plaît qui nous qui nous voit très bien pour le besoin qu'on avait ici je vous invite à faire une code review sur le stand-inink sur ce order scheduler donc je serai présent aussi pour faire avec vous la code review ainsi que Georges Gomez celui qui a qui a implémenté l'order scheduler et on va pouvoir conclure sur ce qu'il fallait retenir de cette deuxième partie le ring buffer le disrupteur log free est plutôt facile plutôt easy le wait attention il faut bien savoir ce que ça implique le spin c'est la même chose c'est bien mais attention pas tout le temps je vous invite aussi à regarder JcTools comment s'est implémenté avec toutes les optimisations qu'on a pu voir et si vous avez besoin de faire aussi comme nous de l'ordonnancement de tâches en paralysant mais sans serait de consommateur vous pouvez aller voir l'order scheduler les références que j'ai mis dans mes slides que vous pourrez aller voir il y a deux pages de références sur tout ce que j'ai pu dire et voilà le temps est imparti et c'est fini pour cette session merci pour votre attention merci 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 merci